Il va m'arriver des fois de me dire « God, j'aurais mérité cet Olivier-là. » Mais t'as le droit de penser à ça. Tu travailles fort. Je pense que des Olivier que j'aurais mérité et que je n'ai pas gagné. Lesquels, lesquels? Non, je veux pas les dire. Mais tu comprends que la question, c'est « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais après avec ça? » Tu vas-tu passer ton année à dire « Ah, moi, je suis pas dans un clic. Moi, on le sait bien. Moi, j'ai pas gagné. » Tu fais « Bien, non. Fais ton métier. Il y a 100 000 personnes qui ont payé pour voir ton show. » Ça se peut-tu que t'as un Olivier, ça aussi? Ça vaut bien plus qu'à un Olivier. Bienvenue au podcast « Ouvre ton jeu. » Aujourd'hui, je reçois vraiment un gars, bien, vraiment, je l'aime beaucoup. Je le trouve intelligent. Je trouve qu'il fait tellement d'affaires différentes. J'aimerais savoir son secret. Mais c'est surtout un gars de parole parce que je l'ai croisé il y a pas longtemps. Puis je dis, écoute, j'aimerais vraiment te recevoir à « Ouvre ton jeu. » Il dit « Appelle-moi n'importe quand. » Je vais être là. Il est avec nous. Laurent Paquin. Bien, d'abord, bienvenue, Laurent Paquin. Merci de l'invitation. Je te dis oui. J'ai l'impression d'être dans un local d'une diseuse de Bonaventure avec tes cartes. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Puis c'est un petit peu ça. C'est un peu ça? C'est un peu ça dans le sens que c'est « Ouvre ton jeu. » Ça fait que tu es prêt à ouvrir ton jeu. Oui, oui, oui. Bien oui. Bon, donc quand on dit « Ouvre le jeu », on pense à des cartes. Ça fait que tu vois, il y a des cartes de différentes couleurs. Puis il y a des questions écrites là-dessus. Et tu vas en piger. Donc moi, je ne sais pas ce que tu vas piger. Est-ce que chaque couleur correspond à quelque chose? Ça t'intrigue, hein? Bien oui. Sinon, tu n'aurais pas fait des couleurs différentes. Je vais te répondre. Je vais être gentille. Je vais te répondre. Alors, je te dirais que les vertes sont plus génériques. Je pourrais les poser à tout le monde. Tu vois, je vais te les poser à toi. Tu peux répondre quelque chose de très profond, mais elles s'adressent à tout le monde. Les jaunes commencent plus à te ressembler. Les rouges s'adressent à toi. Puis tantôt, je te dirai qu'est-ce qui se passe avec les mauves. OK. OK? Alors là, tout de suite, je vais te donner cette carte-là qui est ton joker. Ça, c'est si je ne veux pas répondre à une question. À une question tout au long. Parce que moi, je pose les questions. OK, pour ça qu'il n'y a rien écrit dessus. Oui, c'est ça. Je pose les questions. Je vais mettre ça ici. En fait, tu vas répondre aux questions. Mais moi, je te pose des sous-questions. Donc, tu peux arrêter à la question ou tu peux même arrêter dans une sous-question et dire, OK, on passe à une autre. Tu as le droit de l'utiliser une fois pendant le jeu. D'accord? Alors, je vais commencer par... C'était peurant. D'un coup, je l'utilise trop tôt puis qu'après, je regrette de ne pas l'avoir... Mais tu sais, on est sans filet à quelque part les deux là-dedans. Bien oui. Il y a un privilège qui va venir à la fin. Tu vas voir. Les questions, tu ne les choisis pas, mais c'est toi qui les as écrites. Bien, c'est mon équipe. Toi et ton équipe. Ah, c'est ça. Je comprends. Exactement. Mais celles-là, comme elles sont génériques, elles n'ont pas été écrites pour toi nécessairement. OK. Et je vais t'en demander de brasser, de m'en donner trois, s'il te plaît. OK. On commence comme ça. On ne regarde pas, on coupe. Es-tu un joueur dans la vie? Non, pas tant. Bien, je vais jouer, mais ça va être plus pour un prétexte pour jaser. Je vais jouer au 500 dans le temps des fêtes avec ma famille. Tu sais, genre... Un prétexte pour jaser. J'ai rejoué au 500 pendant le temps des fêtes cette année. Ça faisait des siècles que je n'avais pas joué. Ça fait du bien, ce côté ludique-là. Moi, j'ai toujours aimé ça. Quand j'ai commencé à jouer au 500, j'avais l'impression... J'étais un ado, puis j'avais l'impression, oh, soudainement, je suis dans le groupe des adultes parce que c'est les adultes qui jouaient au quart. OK. Fait que là, de commencer à jouer au 500, d'être en équipe avec mon oncle ou ma grand-mère, je me sentais comme un adulte. Tu sais, ça m'a fait... Je me sentais heureux. Tu voyais tes oncles et tes tantes quand tu étais jeune, puis là, c'est toi qui étais rendu là. Oui. Puis quand je gagnais, je me disais, enfin, on me prend au sérieux. Alors là, la façon que ça va fonctionner, je vais te lire les trois cartes. OK. Tu vas en choisir une auxquelles tu as envie de répondre. Et moi, après ça, je vais en choisir une autre dans les deux autres auxquelles tu devras répondre. OK. Alors, je retourne les cartes. Première question. Je ne pourrais jamais faire un gag sur trois petits points. OK. Pour quelle raison pourrais-tu être invité à un dîner de cons? Celle-là, peut-être moins générique dans le fond. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est autour de moi. Il y a quelque chose qui tient à toi. Pour être bien avec moi-même, je dois trois petits points. Ah, OK. Bien, je trouve la troisième, c'est la plus belle. C'est la plus belle? Oui. Alors, je te laisse répondre. Pour être bien avec moi-même, je dois être honnête avec moi-même. Moi, ça, là, j'ai... On s'est parlé il n'y a pas si longtemps, toi et moi, en entrevue, d'ailleurs, sous d'autres cieux. Exactement. Et puis, je t'avais parlé que je n'ai pas... Je ne suis pas quelqu'un qui a le bonheur facile. Et puis, je m'étais dit, il faut que j'arrive à être bien avec moi-même dans la vie. Fait que je me disais, ce qui m'aide à être bien avec moi-même, c'est quand je suis complètement confiant d'avoir été honnête avec moi-même. j'essaie de jamais mentir. J'essaie de dire vraiment ce que je pense. Pas de dire tout ce que je pense, mais quand je parle, ce que je dis, je le pense pour vrai. Je suis... J'essaie d'être toujours sincère parce que ça fait que quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas quelqu'un d'hypocrite. Je ne vois pas quelqu'un qui a menti ou qui a joué dans le dos de quelqu'un. J'essaie de ne jamais nourrir d'émotions négatives. Je travaille beaucoup là-dessus. Parce qu'on a des émotions négatives. J'en ai. Je peux être fâché. Je peux être frustré. Je peux en vouloir à quelqu'un. Mais l'émotion, si je la nourris, ça devient de l'amertume, de la rancœur. C'est ça que j'essaie de combattre. Fait que si quelqu'un me fait de quoi qui m'a blessé, j'essaie rapidement de passer à d'autres choses puis de pardonner puis d'être bon joueur. J'essaie d'être la meilleure personne possible pour que quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un que j'ai envie d'être. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas écouter ça puis d'aller trop loin, justement? Bien, ça ne fait pas si longtemps que je me suis donné cette règle de vie-là. Est-ce qu'il y a eu un point? Ça fait quelques années. En fait, c'est arrivé le jour où j'ai eu l'impression que si je ne faisais pas attention, je pourrais devenir quelqu'un d'amère parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on voudrait avoir. Des fois, on se dit « Ah, il me semble que je mérite mieux. Ah, il me semble que je n'ai pas la reconnaissance que je mérite. Ah, comment ça se fait que ce n'est pas moi qui ai gagné cet Olivier? » Ce n'était pas tant envieux que juste de... Un manque de reconnaissance? Des fois, il y a une... Mais ce n'est pas nécessairement ça spécifiquement, mais c'est entre autres ça. OK. Puis tu sais, quelqu'un qui a eu une job à ta place, puis là, tu fais... Il y a tellement de gens qui sont amers puis qui voient des complots contre eux autres puis qui vont finir vieux puis qui vont se rappeler qu'ils n'ont pas eu la chance de faire... Un sentiment négatif, c'est correct. Il faut l'accueillir. Il faut vivre avec. Ça sent bien nouvel âge, ce que je dis. Mais moi, je crois que les sentiments négatifs, il faut les assumer. On peut les exprimer, mais il ne faut pas les nourrir. Il ne faut pas les entretenir. Tu sais, si... J'essaie de voir, tu sais, que je veux donner des exemples, mais je ne veux pas nommer de gens. Tu sais, mais ça m'est arrivé de me dire, tu sais, mettons, j'ai joué dans la LNI, moi. Bon. Puis une année, ils ont fait les équipes, ils ont fait les équipes, puis ça a donné qu'il n'y a aucun coach qui m'avait pris dans son équipe parce qu'ils ont choisi des gens avec qui ils préféraient jouer. Puis à la fin, ils ont fait, oh, Colin Laurent, il n'est dans aucune équipe. Puis moi, ça m'a fait de la peine. Ça m'a choqué. J'ai été en crise, je le dis, là, tu sais. Puis pas longtemps après, j'ai rappelé le gars de la LNI en disant, si jamais il vous manque un joueur pour un match, mettez-moi sur la liste de vos joueurs réservistes. Je vais aller dépanner quand vous aurez besoin d'un joueur, tu sais. Mais moi, ma réaction première, ça a été, vous ne me reverrez plus, là, tu sais, j'étais blessé dans mon orgueil, mais aussi comme une peine un peu d'amour. Un abandon. Une peine d'amour, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'impro, tu sais. Ça a comme été un gros choc. Puis j'ai dit, je ne peux pas rester là-dessus. Je ne vais pas finir ma vie en disant, hey, LNI, ils m'ont mis de côté. Ça fait que j'ai fait, non, non, non. On va, on va, on nourrira pas ces sentiments négatifs-là. Ça fait que quand j'ai rappelé le gars, puis là, tu vois, je vais participer à un match prochainement, un match bénéfice, avec des anciens de la Ligue contre des joueurs actuels de la Ligue. puis je pense vraiment que je vais passer une belle soirée, tu sais. Mais ça a été quoi, l'aimant, entre le moment où tu aurais pu être amère, puis tu décides, non, regarde, je vais me mettre comme réserviste. Il s'est passé quoi entre les deux? Bien, moi, je pense que c'est une décision. Il n'y a pas un événement qui m'a fait déclencher ça. J'ai fait, hey, je vais, je choisis. Moi, je crois beaucoup qu'on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense sur nos émotions. Je comprends que tu ne peux pas décider d'être amoureux ou d'être en maudit. Des fois, ça arrive tout seul, tu sais. Mais je pense qu'on peut décider d'être heureux, même quand ce n'est pas facile. On peut décider de... Non, ce n'est pas vrai que je vais être fâché aujourd'hui. Tu sais, des affaires plates qui arrivent, là, tu peux décider. Non, ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, je vais être celui qui va gâcher la journée de tout le monde autour en chialant parce qu'il y a de mauvaise foi et de mauvaise humeur. Tu peux décider, mais il faut que tu saches que ça t'appartient. C'est-à-dire, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose de peut-être positif qui va arriver alors que si tu restes dans les Toctets, il n'y aura rien de positif qui va t'arriver. Tu ne donnes pas de chance. Il y a un événement qui est arrivé il y a plusieurs années en début de carrière avant même que je fasse des galas à Juste pour rire. Je me rappelle, je devais faire un numéro dans un gala. Tout le monde me disait, tu vas faire un numéro. J'étais de la relève. Personne ne me connaissait. J'avais un bon numéro et on me disait, il y a des auditions à tel moment. Il faut que tu fasses les auditions, mais c'est quasiment sûr. Tu l'as. C'est une formalité. J'ai fait l'audition et ça n'a pas bien été. On m'a dit que je ne ferais pas de galas finalement. Pendant la semaine qui a suivi, je ne faisais que des commentaires ironiques, sarcastiques, d'un gars frustré. Je faisais des jokes, mais c'était des jokes qui trahissaient ma frustration. À un moment donné, je suis rentré dans le bureau de mon gérant et j'ai dit, bon, là, je vais arrêter de parler de tout ça. Je vais passer par-dessus ça et je vais travailler fort pour que l'année prochaine, il n'y ait pas le choix de me prendre dans un gala. Ça va être parce que je suis tellement bon qu'ils vont se dire, il faut qu'ils fassent un gala. Tu sais, plutôt que de ressasser ça. Mais ça, c'est arrivé il y a longtemps. Ce n'est pas à ce moment-là que j'avais pris la décision d'agir comme ça, mais je l'avais déjà fait une fois en début de carrière puis j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de réagir. Puis ce qui est bizarre, c'est que, genre, la semaine après, on m'appelait pour me dire que je faisais un gala finalement. Mais c'est parce que le cynisme puis l'ironie, c'est dur de regarder les autres. Quand on est cynique puis qu'on est ironique, on fait fuir les gens. Bien, c'est ça. La mauvaise foi, moi, la mauvaise foi me fait rire en humour. Mais dans la vie, c'est une des choses que je déteste le plus. Moi, je trouve qu'on ne sait pas où se mettre quand quelqu'un est cynique ou ironique devant nous. Oui, parce que c'est quelqu'un qui essaie de faire passer son amertume pour de l'humour. Oui. Puis tu le sens que ça cache une frustration. Puis il y a des fois où tu n'es pas concerné par cette frustration-là. Fait que tu te sens juste... Tu as juste le goût de dire pourquoi tu m'amènes dans ta zone d'ombre. Moi, elle ne m'intéresse pas. Tu ne veux pas partager ça nécessairement. Oui, si tu veux me confier ta frustration, fais-le à cœur ouvert. Dis-moi vraiment. Il faut que je te raconte quelque chose puis j'ai ça sur le cœur. Dis-moi ça comme ça. Fais-moi pas des petits commentaires pointus par en dessous. Tu sais, j'ai l'impression que j'étais plus comme ça en début de carrière. Mais je trouve... Moi, tu racontes ça puis je ne soupçonnais pas que tu avais quand même fait tout ce travail-là sur toi. Oui, mais je ne sais pas. Tu serais où aujourd'hui si tu n'avais pas fait ce travail-là sur toi? Ah, bonne question. Je n'aurais peut-être pas évolué. Je n'aurais peut-être pas évolué parce qu'il y a aussi le fait que moi, quand je décide que je veux améliorer quelque chose, je me dis qu'il ne faut pas que je compte sur les autres. Fait que moi, si je ne fais pas tout ce que je peux... Tu sais, c'est comme, mettons, moi, ma blonde, ça fait 27 ans, 26-27 ans qu'on est ensemble. Ça n'a pas toujours été rose. Tu sais, il y a des moments plus toughs. Puis les moments où on s'est dit « Hey, il faut travailler sur notre couple. Il faut faire attention à nous. Puis il faut se donner une chance pour ne pas que ça chire puis qu'on fonce dans un mur. » Mais moi, quand j'ai décidé que oui, on va travailler, j'y allais de bonne foi parce que je ne voulais pas arriver à la fin puis me dire « Ça a chié, mais je n'ai pas tout fait ce que j'aurais pu. » Tu sais, ça fait que dans ma carrière, c'est la même chose. Je ne peux pas... Je me dis... Il faut que mon show, je le travaille le plus possible. Moi, je suis devenu un peu maniaque sur les mots, sur les phrases. Je coupe, je réécris, je retravaille. Je suis rendu quelqu'un d'extrêmement méticuleux sur mon écriture, ce que je n'étais pas au début. Mais c'est parce que si on critique mon show, il faut que moi, je sois en paix avec mon show. Toi, tu vas assumer. Je vais assumer tout ce que je dis sur scène parce que si quelqu'un dit « Je n'ai pas aimé ton show, ça ne m'affectera pas. » Je vais dire « Tu as le droit. » Moi, je sais ce que j'ai fait pour ce show-là. Je sais que j'ai tout fait. Fait que je suis très en paix avec le show. de tout prendre. C'est toujours plus facile quand ça vient de nous. Les gens t'atteignent moins quand toi, tu le sais. C'est quand tu n'es pas sûr de toi que les autres vont t'affecter plus. Quand tu es vraiment convaincu de ce que les autres pensent, ça te rebondit comme sur une armure. Mais ça, c'est une grande leçon de vie que tu viens de dire. Ah ben écoute, j'apprends à vivre encore. Oui, mais c'est important ça. Quand on assume pleinement qu'est-ce qu'on fait, qui on est, on est beaucoup, on est intouchable à quelque part. En fait, ce n'est pas n'importe qui qui peut venir toucher notre vulnérabilité parce qu'on est solide. C'est quand on doute qu'on est facile à être perturbé. C'est ce que tu dis. On est très touché par la critique, par les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui nous écrivent. Les gens ont accès à nous plus que jamais. Moi, je n'ai jamais eu accès aux artistes quand on était jeunes. Tu écrivais à un artiste parce que tu étais dans son fan club, tu lui envoyais une lettre et tu n'avais jamais de réponse. Aujourd'hui, les gens nous écrivent, on reçoit leur message direct. En temps réel. En temps réel. Ça se peut que tu as une notification pour la personne, tu réponds, vous m'avez déjà répondu. Ça fait 32 secondes qu'elle a envoyé le message. Mais ça donne que là, moi, ça m'interpelle. Mais ça fait en sorte que tous ceux qui ne nous aiment pas, on les reçoit aussi très rapidement. Moi, je la réponds aussi. Des fois, ça me tente. Des fois, je filme un petit peu, ça ne me tente pas de lire ça, donc je vous réponds. Des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Il y a des soirées de même. Il y a des fois où je pense que ça peut valoir la peine de répondre puis il y a des fois où je fais non, non, ça ne servirait absolument à rien. Mais si, mettons, quelqu'un me dit ah oui, tu as dit telle affaire, mais pourtant, tu fais telle chose. Bien, moi, je suis très en paix avec ça. Je ne considère pas qu'il y a une contradiction. Toi, tu vois une contradiction, pas moi. Toi, tu vois une évolution. Moi, je suis complètement en paix. J'ai dit telle affaire, mais pourtant, je fais telle affaire. Toi, tu vois une contradiction. Moi, je n'en vois pas une. Moi, je trouve que ça va très bien ensemble. On n'a juste pas la même opinion là-dessus. Je suis en paix avec ce que je dis et ce que je fais. Je sais que quand je dis de quoi, je suis sincère. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais tu as commencé comme ça. La question, c'est pour être bien avec moi-même. Je dois être vrai, être sincère, dire ce que je pense. Pas tout dire, mais dire l'essentiel. Non, parce que tout dire ce qu'on pense, c'est juste être désagréable. On peut faire de l'abstraction mentale. Oui, oui, oui. Dans le sens que tu n'es pas obligé de tout dire parce que sinon, ça peut devenir malaisant aussi de tout dire. Non, il y a des gens qui disent, moi, je suis honnête, moi, je suis franc, mais ils sont juste désagréables. Ça, ça arrive. On en connaît. Mais je trouve, quand même, je n'avais pas réalisé tout le travail que tu as fait sur toi. J'aime ça t'entendre. Ça fait du bien d'entendre. La vie devrait être ça. On devrait travailler sur nous toute notre vie. Mais tu n'aurais pas été une éternelle victime frustrée à quelque part. Tu l'avais à ce piton-là. J'haïs l'attitude de victime des fois. Des fois, je me sens mal de dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des victimes. Tu comprends? Mais quand je dis que je n'aime pas l'attitude de victime, je me sens mal des fois de dire ça parce qu'il y a des gens qui sont des victimes. Ah oui, mais il y en a qui sont des vraies victimes. Oui, oui. Mais là, de faire la nuance. Non, non, mais attention, je ne parle pas de vous autres. Je parle de... Non, 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 mais... Je m'abstiens un peu d'en parler. Mais moi, j'essaie de... Tu aurais peut-être un cas lourd. Tu sais, le malheureux dans le coin qui n'est jamais content. C'est ça, exactement. Puis finalement, quand tu es de même, tu n'attires plus rien parce que tu es tout le temps de même. Tu n'attires pas le positif. Je ne suis pas un gars qui trêpe sur l'ésotérisme zéro. Je ne crois pas aux énergies puis aux ondes, mais je crois que tu dégages quelque chose. Puis ce que tu... Quand quelqu'un est négatif, on le sent puis tu n'as pas le goût de travailler avec quelqu'un qui est négatif. Je ne pourrais jamais faire un gag sûr. Je pense que... J'ai envie de penser qu'il n'y a rien sur lequel je ne pourrais pas faire un gag. Ça dépendrait... Ça dépend toujours du gag. Je pourrais prendre le sujet le plus éveillé. Si je trouve une façon de le faire, je vais le faire. Mais je ne me mets pas ce défi-là. Tu sais, je ne me dis pas qu'il faut absolument que je fasse un gag sur l'Holocauste juste par défi personnel. Mais si je trouve un bon gag sur l'Holocauste puis que ce n'est pas un gag raciste puis que ce n'est pas un gag qui banalise l'événement, je ne m'empêcherais pas de le faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un gag puis dire « Eh ça, ça ne passe pas? » J'ai sûrement fait des gags dont je ne me souviens pas, mais je suis sûr que j'en ai fait. Tu sais, j'ai fait Pimentfort, moi. Tu sais, mais quand j'ai fait Pimentfort puis que j'ai été rentré dans la gang de réguliers, le scandale était déjà passé, la sortie de Daniel Pinard à l'époque. Fait que quand je suis arrivé dans Pimentfort puis que je l'ai fait régulièrement, c'était pas mal déjà plus sweet. Tu sais, on faisait bien attention, mais on faisait quand même des gags, des gags trop faciles probablement, tu sais. Ça, ça t'a-tu déjà dérangé de dire « Je vais rencontrer ce monde-là après » ou… Oui, mais quand tu le fais, tu n'y penses pas tellement. Surtout, il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés. Des fois, je suis étonné de rencontrer des gens. J'avais fait un gag dans un galop juste pour rire sur André Pratt, éditorialiste en chef à la presse. J'ai fait une toune sur André Pratt qui était assez méchante. Je l'assume pleinement, mais j'ai quand même à un moment donné croisé André Pratt dans un restaurant puis j'espérais qu'ils ne viennent pas me voir pour me dire « Monsieur Paquin, me reconnaissez-vous, je suis André Pratt. » Mais moi, je considère que quelqu'un qui écrit dans un journal et qui a la prétention de dire aux gens « Voilà, je vous invite à voter pour un tel », c'est quelqu'un qui prend énormément de responsabilité dans l'espace public. On a le droit de se moquer de cette personne-là au même titre qu'on peut se moquer des politiciens. mais c'est vrai que je n'avais pas mâché mes mots dans cette chanson-là que je trouve encore très drôle. Mais en même temps, c'est que quand tu le croises, c'est comme si tu transcendes la télé puis tu arrives avec la vraie personne. C'est là que tu réalises que dans la vie, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on dit. Je ne fais pas beaucoup de name-dropping en humour parce que je trouve que c'est souvent trop facile. Mais quand je le fais, je le fais un peu dans mon show, mais je le fais pour des gens que j'aime bien. ça me fait rire d'envoyer... Tu sais, j'ai un gag où j'envoie promener Patrice Bélanger. Mais Patrice, on est chum. Tu ne l'envoies pas pour vrai. Non, ce n'est pas pour vrai, mais je parle des gens qui sont trop de bonne humeur puis le punch, je finis quand même en disant ta gueule Patrice Bélanger. Ça me fait rire de dire ça, mais je pense que lui trouverait le gag drôle aussi. Tu sais, moi, André Arthur, feu André Arthur, il m'a planté souvent sur les zones à Québec, mais vraiment. Parce que c'est parti du fait qu'on a fait de la politique. il y avait beaucoup, il y avait des têtes de turcs qui ponnaient à quelqu'un puis il ne lâchait pas. Moi, il y a des gens qui m'envoyaient, tu sais, mettons, un bout qu'il avait dit sur moi, il disait, il faut que tu le poursuives. Mais c'est vraiment... Moi, je ne l'écoutais même pas parce que je savais que ça allait peut-être m'atteindre, tu sais, parce que c'était sur mon physique. Quand on est assez vulnérable quand on est attaqué sur son physique, tu sais, puis en même temps, tu te dis, mon Dieu, que c'est bas, mon Dieu, que ce n'est pas d'argument. Et un jour, je m'en vais à la radio où il travaille pour faire une entrevue avec quelqu'un d'autre. Il est devant moi, on rentre dans l'ascenseur, je dis, bonjour, est-ce que vous me reconnaissez? Il m'a dit, qui toi? Je dis, Marie-Claude Barrette, vous m'avez ridiculisé mais d'une façon incroyable. J'ai toujours tout caché ça pour être sûr que mes enfants ne vous écoutent jamais, qu'ils n'entendent jamais. Écoute, on est sortis de l'ascenseur, il courait, il est rentré par une porte avec la carte magnétisée, je l'ai perdu, il n'a jamais été capable de me regarder, il regardait à terre. J'étais là, hey, regarde-moi dans les yeux. Je pense que quand on est capable de dire ce que tu as dit sur moi, il n'a jamais été capable. Je l'ai trouvé d'une faiblesse à ce moment-là. Ce n'est pas des gens très courageux. Je trouvais que c'était... Ce n'est pas des gens très courageux. Non, absolument pas. Puis je ne veux pas dire que j'étais déçue de ça mais je me disais, quand tu oses dire quelque chose comme ça, au moins assume. Assume. Ce n'est pas capable de me regarder d'un ascenseur. Écoute, il avait de l'air, il faisait... En fait, je trouvais qu'il faisait pitié. Je me disais, je me suis dit, cet homme-là, il est petit. Tu comprends? Il est petit, il a besoin d'un micro pour planter les autres mais quand il y a l'autre d'en face, il s'écrase. Moi, ce que j'ai compris à un moment donné aussi, c'est que les gens qui disent des choses sur toi, sur toi ou sur moi, souvent, ça ne dit absolument rien sur toi. Mais non. Ça dit quelque chose sur eux. Mais moi, il y a quelque chose... C'est là que ça a arrêté de m'atteindre. Je le dis maintenant, moi, quelqu'un qui m'écrit pour m'insulter, ça me touche zéro. Mais tu sais, attends... Parce que j'ai compris que ce que le gars dit sur moi ne dit absolument rien sur moi. Ça dit juste sur lui. Mais moi, mettons qu'ils disent... Ça me dit que c'est une personne qui écrit aux gens pour les insulter. Donc, je ne peux pas accorder de l'importance à son opinion. Je n'accorde pas d'importance à ça. Quand il t'attaque comme moi, c'était sur mon physique. Parce qu'on apprend-tu vraiment de quoi? Ce que tu dis, tout le monde l'a vu. C'est quelque chose qui n'est pas hypocrite dans la vie, c'est bien notre physique. Tu comprends? C'est parce que quand bien même tu me traiterais de gros, je me vois dans le miroir. Que tu me dises que je suis gros, tu me dirais que tu es super mince. Tu me dirais ce que tu veux. Je le sais combien je pèse. Je sais de quoi j'ai l'air tout le mieux dans le miroir. Qu'est-ce que tu penses que je m'en tape? C'est tellement facile. Oui, mais c'est ça. Il y a des gens qui le savent qui sont gros, que quand on les traite de gros, ils sont blessés et je ne les juge pas. Je comprends. Mais moi, ça ne me touche plus. Je m'en sacque vraiment. Je suis tellement heureux de tout ça. T'es-tu désensibilisé à ça? Peut-être un peu, mais dans la vie, il y a des gens à qui on accorde une certaine importance. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai fait mon show. Ils vont des chants, ils étaient dans la salle. Ils vont des chants et ils me faisaient des compliments sur mon show et ils trouvaient que mon show était bon. Je dis, c'est sûr qu'ils vont des chants et qu'ils me disent que mon show est bon. Je bois ses paroles. Mais si quelqu'un que je ne connais pas m'écrit pour me dire que je suis pourri, mais je m'encontre, Christ, ce n'est pas important. Pas que l'opinion des gens ordinaires n'est pas importante, mais si tu ne m'aimes pas et que tu prends la peine de m'écrire pour me dire que tu ne m'aimes pas, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui a une valeur à mes yeux. Oui, puis tu peux dire change de poste. Moi, c'est ce que quand les gens m'ont écrit souvent, en fait, je n'ai pas eu tant de commentaires si éveux, mais quand c'est arrivé, je dis, oui, mais vous êtes, moi, je dis toujours, c'était souvent des dames qui me reprochaient plein d'affaires. Je disais, mais hey, faites-vous pas ce supplice-là, s'il vous plaît, j'en vaux pas la peine. Changez de poste. Des commentaires physiques de gens quand tu regardes la photo et tu me trouves laite, grosse, pis si, pis ça, mais regarde, arrête ça, là. Moi, je ne changerais pas mettre la tête et grosse à tes yeux encore demain. Oui. Je change de poste. Fait qu'il faut se protéger de ça parce que ces gens-là, tu sais, quand on leur répond, moi, je leur réponds quand même toujours poliment, je finis toujours par, bien, merci quand même de me suivre, tu sais. Et habituellement, j'ai toujours des commentaires, hey, moi, je vais peut-être aller trop loin. Il y a comme un dialogue, des fois, c'est de m'interver d'ouvrir un dialogue, dire, est-ce que vous savez ce que ça pourrait me faire? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi je mérite ça, moi, de me faire traiter? Pourquoi je vous déplaie à ce point? Tu sais, tu as eu une chose de déplaire, mais changez de poste, tu sais. Donc, on a le droit d'être comme vous avez le droit d'être, mais maintenant, il faut cohabiter ensemble, mais on n'est pas obligé d'habiter dans la même maison. C'est ça. Moi, je ne réponds presque plus. Une fois, j'ai répondu à une madame. J'ai juste écrit, bien, va chier, madame. J'ai juste écrit ça. Tu n'as pas eu de réponse, j'imagine, après? Non, non. Soit, les gens ne te répondent pas. Mais là, ça, c'est assez... Il n'y a pas de verseur. Bien, je ne savais pas quoi répondre d'autre. Ce n'était que du commentaire des obligeants, mais de quelqu'un qui doit s'imaginer qu'elle n'a pas de compte à rendre, que c'est tout ce qui lui passe par la tête. C'était genre... Puis que tu ne liras pas nécessairement. Vous avez l'air d'un itinérant parce que vous ne vous faites pas la barbe, puis il vous dit... Ben, va chier, madame. Ça. Ben, monsieur, est-ce que vous voulez piger, brasser, entre 3, 4... On prend-tu trop de temps sur les cartes, là? Je réponds-tu trop longuement. Ben non, t'es... Dis-moi, Laila. Moi, je prends la critique. Hé, c'est toi le boss. Tu fais ce que tu veux. Fait que là, j'en choisis 3 au hasard. Ben, je trouvais qu'avec ta barbe, tu avais l'air d'un itinérant, mais tu sais, je ne savais pas comment te le dire. Ben oui, mais c'est ça, mais ça dépend de comment tu vois les itinérants. C'est ça. J'ai un pot dans mon char qui est pour ça. Je ramasse mon change dans mes poches plutôt que d'accumuler une mode de change de même qui me fait une bosse dans mes jeans. Je mets ça dans un petit pot que je mets dans mon char puis au coin de rue quand j'ai le temps. Évidemment, je ne prendrai pas le risque de freiner puis de me faire rentrer dans le derrière, mais oui, je... Moi, je suis comme toi. Moi, dès que j'arrête une lumière puis il y a quelqu'un, j'ai toujours mon... Tu sais, pendant la pandémie, c'est là que j'avais peur de baisser ma fenêtre puis en même temps, parce que j'avais peur d'être contaminé puis en même temps, c'est là qu'il y en avait le plus de besoins. Mais tu vois, ça revient... Tu vois, tout est dans tout. Là, on revient à ce que je disais au début. Moi, quand je ne peux pas donner à quelqu'un, je me sens très en paix de ne pas donner parce que je sais que quand je peux, que j'ai le temps puis que j'ai de l'argent, j'en donne. Quand je n'en ai pas, je ne me sens pas mal de dire, tu sais, désolé, j'en ai pas... Mais pendant la pandémie, tu sais, je ne baissais pas ma fenêtre puis j'étais... Parce que c'est quand même souffrant de voir qu'il y a ça dans notre société, des gens qui sont sans domicile fixe, sans rue, tu sais. Fait que quand on peut donner... Oui, puis des fois, c'est juste avoir un contact humain avec des gens qui peut-être n'en ont pas tant que ça. Oui. Il y en a qui en ont. Il y en a qui, si tu le vois, ils ont de l'entre-jeun. Il y en a qui sont sympathiques, ils vont te jaser. Oui. Puis quand la lumière devient verte, excuse-moi, je suis obligé de partir, mais il y a des gens avec qui on pourrait jaser plus longuement puis il y en a qui ça ne va pas bien pour en tout. Fait que, tu sais, juste de voir une face qui sourit, tu sais, moi, je vais donner une pièce, mettons. Bon, bien, puis quand il part, puis il me dit merci beaucoup, bonne journée, je fais bonne journée. Je fais, je ne sais pas pourquoi, j'ai développé le réflexe sur un signe de peace à quelqu'un, tu sais, puis je trouve que c'est un beau geste, tu sais. Oui. Je fais, oui, bien, bonne journée à toi, tu sais, puis je me sens, on se sent bien après ça, tu sais. On a fait, peut-être une différence, tu sais, peut-être que dans sa vie, dans sa journée. On ne sait jamais à quel point puis je me dis... En même temps, ce n'est pas de nos affaires. Il ne faut pas se donner l'objectif de faire une différence parce que c'est ça souvent qui fait que les gens ne donnent pas. Ils se disent, penses-tu que ça va changer sa vie que je donne une pièce? Alors que, oui, parce que si tu parles à des itinérants, ils vont te le dire, moi, j'ai fait souvent des entrevues puis ils vont te dire, bien, tu sais, ça m'a peut-être permis de manger, ça a peut-être permis aussi de s'acheter un speed. C'est dans le sens qu'il ne faut pas juger parce que là, on ne donnerait plus. On ne commence pas à faire des enquêtes. Mais en même temps, lui, ça a changé quelque chose. C'est ça. Fait que tu es prêt à répondre à... Je t'écoute. Je te lis les trois autres questions. On est dans les jaunes, c'est ça? On est dans les jaunes. Donc, c'est un petit peu plus personnel. Bien, supposé. On va voir. Parce que là, tu as quand même commencé personnel. Je trouve que je suis allé personnel en tabarouette. Hé, ça va. Je ne sais pas ce que va se passer plus tard. À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? OK. Jusqu'à présent, quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Ah, OK. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Ah. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de mes parents qui m'a manqué? J'ai l'impression que c'est la question sur laquelle j'aurais le plus de choses à te dire. Est-ce que tu l'as choisie? Bien, je vais la choisir parce que maintenant que j'ai dit ça, si j'en prends une autre, toi, tu vas prendre celle-là. Exactement, c'est ce que je m'en allais dire. Moi, je vais regarder. On va y aller avec celle-là. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Moi, j'ai jamais... Les mots « je t'aime » n'ont jamais été prononcés dans ma maison quand j'étais jeune. Je ne sais pas si mon père ou ma mère se disaient ça, par exemple. Peut-être qu'entre eux, ils se le disaient. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu ça. Je ne me rappelle pas de l'avoir dit à quelqu'un. Je ne me rappelle pas qu'on me l'ait dit non plus. Ça serait probablement une des affaires qui va m'avoir manqué le plus de mon enfance. Puis moi, je suis de ceux qui pensent que les émotions, on doit les nommer. Moi, là, ça ne me tente pas de me dire « Non, non, mais... » Il ne le disait pas, mais en quelque part, on le savait. Non, ce n'est pas toujours si clair que ça. Tu es bien chanceux, toi, si tu le savais, mais ce n'est pas tout le temps si clair que ça. Il faut nommer les émotions. Tu sais, « Je t'aime », ça fait pas mal à personne de le dire. Puis tu vois, moi, je ne l'ai jamais dit. On ne me l'a jamais dit. Puis quand mon père était à l'hôpital, qu'il allait mourir, on ne le savait pas qu'il allait mourir à ce moment-là, mais tu sais, il était branché de partout, pas capable de bouger, pas capable de parler. Il avait les yeux, il était capable de nous regarder. Je ne sais même pas s'il nous comprenait, mais même là, tu sais, puis j'avais peur qu'il meure pareil, tu sais, puis j'étais même, j'avais le mot, j'avais envie de dire, « Je t'aime », puis ça n'a même pas jamais sorti. Puis là, je me disais, « Côte, l'Iboire, comment ça se fait que je n'ai pas été capable? » Puis il est mort, puis je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit « Je t'aime » à mon père. Est-ce que c'est un regret? Comme si les mots étaient là, comme si c'était honteux de dire ça. Comme si c'était des... Tu sais, aujourd'hui, je le dis, moi, mes enfants, tous les jours, des fois, je suis fatiguant tellement je le dis. Est-ce que c'est un regret dans ta vie? Ça, c'est possiblement mon plus grand regret de ne jamais avoir dit « Je t'aime » à mon père avant qu'il meure. On était à l'hôpital, puis mon père avait fait un AVC, mais genre rupture d'anévrisme, quelque chose de gros dans la tête qui avait été mal diagnostiqué, ce qui fait que ça a pris 24 heures et plus avant qu'on se dise « Il y a peut-être de quoi dans le cerveau qui ne va pas bien. » Les médecins avaient pensé qu'il faisait une indigestion parce qu'il avait vomi pendant la nuit, mais il avait vomi à cause du mal de tête effrayant qu'il avait. Ça a été long. Lui, il était condamné. On ne le savait pas, mais c'était sûr qu'il n'allait pas s'en sortir. Après coup, les médecins ont dit s'il s'en était sorti, il aurait été le légume. Ça a été combien de temps entre l'accident? Trois semaines. À trois semaines. Il a été deux semaines aux soins intensifs, une semaine aux soins palliatifs, puis il est mort d'ennui à un moment donné d'une embolie pulmonaire. Il avait fait des caillots dans les bras. Tu sais, ses vaisseaux sanguins étaient scrapes. Mon père... Donc, tu savais que c'était le last call pour lui dire « Je t'aime ». À ce moment-là, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Je pensais encore qu'il allait s'en sortir. Dans ma tête, ce n'était pas une option encore qu'il meure. Moi, c'était « Il va revenir puis il va être magané, puis on va être patient, puis ça va peut-être revenir. » Mais tu sais, s'il était revenu, il n'y aurait pas... Il ne serait jamais revenu complètement, tu sais, ça, c'est sûr. Ça fait que, ultimement, c'est peut-être mieux pour lui qui a été mort. C'était peut-être mieux ça qu'il meure. Mais à l'époque, moi, ce n'était pas encore dans ma tête une option. Tu avais quel âge? 21. C'est jeune pour perdre son père. C'est très jeune. Mon père avait 49 ans. Il y avait... Je parle de ça dans mon show, c'est drôle à dire, c'est un peu dark, mais dans mon spectacle, ça ne l'est pas, évidemment. Mais j'explique que je suis rendu plus vieux que mon père quand il est mort. J'ai dépassé mon père. C'est important dans ta vie, ça? Bien oui. En fait, mon père, évidemment, sans le savoir, il a installé un deadline dans la vie de tout le monde. Tout le monde dans ma famille qui a dépassé 50 ans a fait, « Ah, Colin, j'ai dépassé Doris. » Mon père s'appelait Doris. Fait que moi, le jour de mes 50 ans, je me suis levé. C'est la première chose qui m'est venu en tête. Je vais dépasser Doris. Ça change quoi, ça? Ah bien, c'est juste un drôle de constat. C'est peut-être pour ça aussi que moi, la cinquantaine ne m'a pas fait mal. Peut-être que tu l'espérais à quelque part. Bien, c'est moi, la dernière année, avant d'avoir 50 ans, je me méfiais de chacun de mes maux de tête. J'avais mal à la tête. Je pensais à mon père. Pendant toute mon année de 49 ans. Toute mon année de 49 ans. Il est très présent. Bien, ça fait 30 ans qu'il est mort. J'en parle encore dans mes spectacles. Puis dans mon spectacle que je fais présentement, j'en parle un peu. J'ai jamais voulu parler de mon père pour faire brailler le monde. Comme des fois, beaucoup d'humoristes ont fait ça puis je ne condamne pas ça. Je ne critique pas ça. Moi, ça ne me tente pas de faire un numéro sur mon père pour que les gens pleurent en sortant puis qu'ils disent « Ah, Laurent, il m'a ému aussi. » Je pense que je peux toucher les gens quand même. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça touchant, ce que je dis sur mon père, mais mon but à moi, c'est de faire rire avec ça. Mais j'en parle. C'est parce que je sens que mon père, je n'ai pas eu le temps d'y rendre justice de son vivant. Je ne pense pas que j'ai donné tout le crédit qu'il méritait de son vivant. Je le fais un peu plus maintenant qu'il est mort. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire aujourd'hui si tu avais... Eh boy, tant de choses. Tant de choses. Ça va être plus dur de parler. Je t'aime, j'imagine. En partant. En fait, je pense que je... Mon père est mort au moment où je sortais de l'adolescence. J'avais 21 ans. On va dire que tu es ado jusqu'à 16-17 ans, mais je considère que tu restes ado dans ta tête longtemps. J'ai l'impression d'être encore ado par bout. Mais 21 ans, c'est quand tu deviens adulte, tu commences à retrouver tes parents cool un peu. Avant, tes parents ne sont pas intéressants. Tu veux vivre ta vie, tu veux être indépendant. Tu veux être différent. Tu veux être en appart, indépendant, autonome, puis brossé, mais tu veux quand même que tes parents t'aident financièrement. Puis tu veux repartir de la maison avec des pots de sauce à spagate dans des pots de margarine. Puis bon, tu veux... T'es pas si autonome que ça, mais bref, tu veux te détacher de tes parents. Puis tes parents, c'est pas du monde cool. Puis quand je suis arrivé dans le début vingtaine, puis que mon père... Je recommençais à avoir l'impression que mon père était quelqu'un digne d'intérêt, tu sais. Puis dans ma tête à moi, mon père est mort au moment où... Fuck, il s'en venait des belles choses, là, dans ma relation avec mon père. Tu sais, j'allais commencer à jaser avec, pour vrai, en adulte, prendre une bière avec, prendre des vacances avec, je sais pas, tu sais, moi, je voyais ça venir, tu sais, ça faisait que, avant qu'il meure, je voyais déjà un changement dans ma vision de mon père, tu sais. Je trouvais que mon père était souvent plus compréhensif que je pensais qu'il était, tu sais. Quand t'es jeune, t'as peur de ton père. Mon père, c'était la grosse voix aussi, puis chez nous, on a été élevés avec les taloches, tu sais, ça fait que, tu sais, j'avais peur de ma mère, j'avais peur de mon père, mais mon père, avec les années, j'ai réalisé qu'il était beaucoup plus ouvert d'esprit, ouvert à comprendre ce que tu voulais dire aussi. Puis, au moment où j'étais en train de découvrir ça, ça a coupé là, tu sais, comme une émission qui est finie sur un cliffhanger, puis t'apprends pendant l'été que l'émission revient pas l'année d'après, puis tu fais, fuck, je connaîtrai jamais la suite qu'est-ce qui est arrivé? Le gars était sur le bord d'un précipice, puis là, tu sais pas s'il meurt, tu comprends? Je me sentais un peu comme ça. Tu étais débranché. Oui, on a cancellé la série avant de savoir ce qui arrive. Tu dis tantôt qu'on t'a jamais dit je t'aime quand t'étais jeune. Est-ce que tu souviens la première fois que quelqu'un t'a dit je t'aime? Je sais pas c'est quand. Je pense pas que ça m'ait marqué cette fois-là. Je sais pas si c'est une petite blonde que j'ai eue quand j'avais 12 ans. Et à quel moment tu y as cru quand quelqu'un te l'a dit? Je pense pas avoir été quelqu'un qui a eu de la misère à croire à ça par exemple. Je sais pas. Je me rappelle pas de l'avoir entendu puis de pas y avoir cru. Est-ce que ça t'a fait du bien de l'entendre? Écoute, j'essaie de voir. Je me rappelle pas la première fois. Fait que je sais pas l'effet que ça m'a fait. Faut croire que j'ai... Je sais pas. Je sais pas. Sais-tu peut-être... Je pense que ça a dû me faire du bien. Mais moi, je pense aussi que quand j'ai commencé à avoir des blondes, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en lui. Fait que je pense que j'étais quelqu'un qui était très accroché à très... pas dépendant, mais quasiment. là, tu sais. Oh, j'ai une blonde, là, tu sais. Moi, j'ai... Il faut que... J'ai dû accorder peut-être trop d'importance à ces mots-là, des fois qu'on dit de façon banale, là, tu sais. Mais tu vois, je pense... J'ai pas souvenir que ça m'a... Fait que tu vois, ça m'a manqué, mais peut-être pas tant que je pense, mais... Mais en même temps, tu l'as réparé dans le sens que... Oui, oui, puis j'essaie de... Dans ta famille, vous vous dites « Je t'aime ». Avec tes enfants, ta blonde, t'as écrit aussi une série qui s'appelle « Je t'aime ». Oui, puis dans chaque sketch, il fallait qu'un des deux personnages dise « Je t'aime ». C'est ce que je m'étais donné comme défi. Ça part de là, je pense, ça part de... Ah, peut-être. Peut-être là, mais je trouve que c'est des beaux mots « Je t'aime ». Puis ça m'énerve beaucoup les gens qui disent « Ah non, mais tu sais, il faut pas trop le dire ». Puis il y a une madame qui m'avait écrit pour me dire « La série est bonne, mais trop de « Je t'aime ». À un moment donné, ça veut plus rien dire ». Puis là, je dis « Si c'est sincère, ça veut toujours dire de quoi ». Si toi, quand tu dis « Je t'aime », ça veut rien dire, c'est parce que tu le penses pas. C'est pas mon problème. C'est pas le problème de la série. Dans la série, chaque fois qu'un personnage dit « Je t'aime », il pense et il est sincère. C'est pas vrai que ça veut plus rien dire. C'est très beau, effectivement. À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Quelques fois dans la vie, j'ai pas en tête un moment précis. J'ai juste en tête que dans la vie, j'ai décidé que je me laisserais pas écoeurer. Fait que des fois, je me laisserais jamais impressionner par des gens de pouvoir. Fait que j'ai l'impression que c'est pas un moment précis, mais c'est dans ma carrière en entier. Je ferais pas exprès pour faire chier quelqu'un de puissant, mais dans ma tête à moi, il faut que je sois encore vrai et authentique, même si la personne qui est devant moi, c'est quelqu'un qui peut me nuire sérieusement dans ma carrière. J'ai l'impression que je me tiens debout dans la vie en général en étant vrai. Ce besoin d'être vrai ou en fait de toujours être toi-même, peu importe devant qui, dans quelles circonstances. Le plus possible. Est-ce que t'as déjà été pas vrai? J'irais peut-être pas jusqu'à dire pas vrai, mais beaucoup préoccupé par l'idée de déplaire, la peur de déplaire. Ce qui fait qu'en quelque part, je devais souvent être pas vrai. Tu t'adaptais trop, en fait. Tu t'adaptais trop à ce que t'étais un peu caméléon. Oui, probablement. Plus caméléon que pas vrai. Tu t'adaptais. Bien, caméléon aussi, c'est que je m'empêchais. Je disais pas des choses, je faisais pas certaines choses parce que je voulais pas déranger quelqu'un. Puis ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être mon père ou les critiques ou ma mère ou mes amis. Puis dans mon métier, ça a été mon gérant, les critiques, ma productrice, mon producteur. Puis à un moment donné, tu fais, bien là, il faudrait peut-être que j'aille du fun puis que je sois heureux de ce que je dis puis que je me fasse un peu confiance. Puis des fois aussi, on peut avoir le feeling que tu veux pas déplaire à personne puis les gens peuvent te voir aussi comme quelqu'un de plus faible aussi. Puis ça, ça me tentait pas d'être regardé de haut. Ça me tentait pas d'être vu comme quelqu'un de faible. Tu voulais t'affirmer. Je voulais m'affirmer, mais pas en étant tough, en étant juste vrai. Je joue pas la game du gars inébranlable. Tu sais, si je suis fragile, je vais le dire. Si je suis pas sûr de quelque chose, je vais le dire. Quand je connais rien sur un thème, je le dis. Mais si je veux quelque chose, je vais pas dire, ouais, OK, peut-être que je pourrais faire un petit compromis là-dessus, là, tu sais. Puis je peux peut-être m'oublier un peu là-dedans. Non, 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 non. As-tu l'impression que dans ton simple bout, quand on s'affirme, justement que le regard des autres sur nous change. Oui, puis souvent pour le mieux. Quand on a peur de déranger puis de déplaire, puis c'est étonnant, c'est qu'après, quand on s'en sac un peu plus, les gens nous respectent plus. Puis c'est pas un mal en soi, c'est peut-être juste normal. Les gens voient soudainement quelqu'un de beaucoup plus vrai. les gens, je pense que ça se sent aussi. Moi, j'ai le feeling que la vibe, entre guillemets, autour de moi est meilleure qu'elle n'a jamais été. T'es dans une belle période de ta vie, là? Je pense que oui. Je pense que je suis dans une des périodes aussi où je prends conscience de la chance que j'ai de faire ce que je fais puis d'avoir ce que j'ai au lieu de me demander qu'est-ce que je pourrais avoir de plus. Fait que ton verre s'en vient à moitié plein. Oui, oui, oui. Ou juste, j'ai un verre puis quand il sera plus plein, je le remplirai. Ça sera ça, mon affaire. Parce que donc, ce côté-là, pour toi, qui est peut-être plus difficile des fois d'avoir accès au bonheur, tu es en train de t'éloigner de ça. C'est-à-dire, ton bonheur est de plus en plus accessible. Je me suis... Je peux facilement être plaignant puis... Oh, on vient de l'entendre, ça. Si on voulait être subtil, c'est raté. Parlant de verre à moitié plein, je me permets ça devant toi. Mais c'est parce que, Laurent... On est dans un podcast, on fait ce qu'on veut. Mais c'est parce que moi, j'en connais beaucoup de gens. Je trouve qu'il y en a beaucoup de gens pour qui ils ne le nomment pas. Ils ne sont pas en train de dire à moi, je n'ai pas le bonheur facile, mais quand on les écoute, avec tout ce que tu as et quand je t'écoute, on se dirait que ça ne va pas ensemble. C'est parce qu'on dirait que tu n'as rien. En même temps, tu peux-tu t'arrêter et regarder ce que tu as fait dans la vie et être fière? Est-ce que tu es fière de ce que tu as fait? Bien, pas de tout, mais... Parce qu'on ne peut même pas donner tous tes titres. Tu as tout fait, Laurent Paquin. Je veux dire, on dirait qu'il n'y a rien à ton épreuve. Tu endoses quelque chose, tu y vas. Oui, oui. Mais de quoi tu es le plus fier, mettons, quand tu regardes tout ça? Ça va... Bien, mettons, si on pense carrière, de quoi je suis le plus fier, je pense que c'est mon attitude générale. J'ai l'impression d'être quelqu'un... Tu sais, d'être encore là, mais ça, c'est parce que c'est à cause de mon attitude. Tu sais, tout ce que je verrais de positif sur ce que je suis, sur ce que... Tout est une question d'attitude. Si je suis encore là, c'est parce que je pense que j'ai compris quelle attitude je devais avoir. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir une bonne attitude face à tout ce qu'il se fait, tout ce qui se dit. Je suis fier d'être quelqu'un qui est encore curieux, quelqu'un qui a fait... Là, je rade mon cinquième one-man show, mais j'ai encore l'impression que je peux m'améliorer. J'ai encore l'impression que je peux surprendre du monde. Je vois de la compétition chez d'autres humoristes, mais au lieu d'être en maudit puis de voir ça comme du négatif, je vois ça comme une occasion de me dire, il faut que je sois encore meilleur. Il faut que je montre aux petits jeunes que le vieux paquin est encore capable. Mais moi, ce n'est pas négatif dans ma tête. Ce n'est pas de la colère ou de l'amertume. Tu as envie de montrer ton expérience à un moment donné. Oui, il y a un petit côté. Je vais lui montrer ma gang de querelles. Vous allez voir que je suis encore capable. Je vois ça comme ça. Moi, le succès des autres aurait pu... Quand on est plus jeune et qu'on voit les autres nous dépasser et qu'on fait comment ça fait que lui, il arrive ça. Je n'ai pas trop été touché par ça, je l'avoue. Mais ça aurait pu. Mes affaires ont quand même toujours été assez bien. J'ai été chanceux. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu vois quelqu'un arriver et tu fais « Ah, Colin, il y a beaucoup de succès. Comment ça se fait que lui a ça et moi, je n'ai pas eu ça. » Ce que lui a eu, il ne te l'a pas enlevé. Il ne l'aurait peut-être pas eu. Anyway, il faut arrêter. Je pense que le succès des autres... Du moment où tu es content du succès des autres, tu as franchi une coche de plus. Là, j'ai l'air du gars qui est parfait et qui a tout compris. De la vie, je ne te dis pas que ça marche tout le temps à 100 %. Il va m'arriver des fois de me dire « God, j'aurais mérité cet Olivier-là. » Mais tu as le droit de penser à ça. Tu travailles fort. Je pense que des Oliviers que j'aurais mérité et que je n'ai pas gagné... Lesquelles? Non, je ne veux pas les dire. Mais tu comprends que la question, c'est « Qu'est-ce que tu fais après avec ça? » Tu vas-tu passer ton année à dire « Moi, je ne suis pas dans un clic. Moi, on le sait bien. Moi, je n'ai pas gagné. » Tu fais « Non, non. » Fais ton métier. Il y a 100 000 personnes qui ont payé pour voir ton show. C'est en soi... Ça se peut-tu que tu es un Olivier? Ça vaut bien plus qu'un Olivier. J'ai fait mon show. Ça va sonner bien cheesy. J'ai fait mon show en Floride. La première personne qui est venue me voir et me faire un câlin, c'est ma fille. Ma fille qui n'est pas une fille de câlin pantoute et que là, elle m'a vue faire mon show et elle s'est garrochée sur moi et qu'elle m'a fait un câlin. Ça vaut tout, les Olivier. Tu comprends-tu? C'est qu'étonne de dire ça. Je trouverais ça qu'étonne si quelqu'un disait ça, probablement. Mais ça reste que c'est vrai pareil. À un moment donné, je réalise la chance que j'ai. C'est l'expérience humaine qui t'alime. Oui, l'expérience humaine puis le désir réel d'être heureux. Tu sais, quelqu'un, il y a des gens qui ne veulent pas autant que ça, être heureux. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, personne ne va admettre qu'il ne veut pas être heureux, tu comprends? Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas autant que ça parce qu'on aime ça avoir des problèmes. On aime ça pouvoir dire, « Ah, moi, là, c'est pas facile aujourd'hui. » Tu sais, c'est ça, le syndrome de Munchausen. Tu sais, les gens qui font tout pour qu'il leur arrive du mal, comme ça, ils peuvent se plaindre puis ils aiment ça quand les autres... Mais ce fois, on aime les victimes aussi. On aime... On aime les victimes. Les gens veulent se positionner en victime. Puis se positionner en victime aussi, c'est que ça te met souvent dans... Ça te fait souvent une excuse pour ne pas réussir. Ça t'évite de te remettre en question aussi. Tu sais, « Ah, c'est pas moi qui ai gagné. » Bon, bien, au lieu d'être une victime de ça, je peux peut-être me dire « Bon, bien, pourquoi je n'ai pas gagné? » C'était peut-être pas le meilleur. Et puis... Peut-être que l'autre qui a gagné méritait plus que moi. Pourquoi il faudrait que je me dise... Pourquoi il faudrait que ça soit toi qui gagnes? Bien, c'est ça. On n'est pas... C'est ça. J'aime pas l'attitude de victime. Ça me... Je le dis à mes enfants. Quand mes enfants se plaignent, « Ah, pourquoi elle, elle a fait ça? Elle a dit ça, là. Pourquoi lui, il a dit ça? Puis moi, là... » Je dis, « Arrête! T'es pas une victime! » Des fois... Puis je suis content que ça leur rentre un peu dans la tête. Je les ai entendus se dire ça entre eux. « Arrête de faire la victime! » Ça, quand on est parents et les enfants répètent entre eux ce qu'on leur a dit, là... Oui, bien oui. C'est bon, là. Si tu joues... Si t'es une victime à la maison avec ton frère ou ta soeur, qu'est-ce que ça va être plus tard, là? Non, non, non. Affirme-toi. Sois fier de ce que t'es puis que t'es pas une victime. Tu vas voir si t'es une victime, là. Là, tu ébrasses. Oui. Tu m'en donnes deux et tu réponds deux. Oui, il y en a moins, là. Il y en a moins. C'est ça. Il y en a moins dans ça. Je peux pas les lire pour les choisir. C'est ça. C'est vraiment au hasard. Au hasard. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est les cartes qui te décident. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais une chose que tu sais aujourd'hui et que tu aurais eu besoin de savoir? Hé, bien, bon Dieu. T'es meilleur que tu penses. T'es plus intéressant que tu penses. Tu vaux la peine plus que tu penses. T'es pas aussi plate que tu penses. Ça serait beaucoup les affaires de main. Parce que moi, enfant, bien, mettons, ado, là, tu sais, moi, quand je recule en arrière, là, mettons, je remonte à l'adolescence, là. Oui. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que j'étais une petite vedette à l'école. Je faisais des pièces de théâtre, je faisais de l'humour, je faisais des shows, je faisais rire le monde en classe. J'étais populaire, mais je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu l'impression que dans vie, j'étais pas intéressant. Parce que je me disais, les gens vont penser que je vais être drôle autant dans la vie que sur scène, et je serai jamais aussi drôle dans la vie que sur scène. Fait que les gens peuvent être que déçus de me rencontrer puis de me parler dans la vraie vie. Fait que, tu sais, si je parlais, surtout quand c'était des filles, là, tu sais, ou surtout une fille qui me plaisait, tu sais, c'était... Pendant que je parlais, je me disais, ah, c'est trop long, c'est pas intéressant ce que tu dis, là, coupe, coupe, coupe. Toi, tu t'auto-censurais. Oui, oui, je me disais ça. J'étais pas intéressant. Je me disais, non, 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 non. Moi, j'ai zéro confiance. Humainement parlant, mais je me pouvais monter sur scène. Mais c'était pas de la confiance en moi. J'étais comme un kid. Je m'amusais. C'était comme aller jouer, monter sur une scène. J'ai jamais vu ça comme... J'avais pas... J'ai eu le track un peu plus tard, puis le track est disparu. Mets-tu ça au secondaire, j'avais pas le track. J'avais juste du fun. J'étais un enfant qui jouait comme si j'allais jouer une game de basket pour quelqu'un de sportif. Bon, bien, moi, mon basket, c'était d'aller faire des niaiseries sur une scène, jouer dans des pièces de théâtre, puis je... Mais dans la vie, là, c'est ça. Fait que je dirais au petit Laurent, là, mettons, ado, là, de 12, 13, 14 ans, là, pense pas que t'es pas intéressant. Tu l'es, tu sais. Ça aurait changé quoi si quelqu'un t'avait dit ça? Bien, j'aurais frenché beaucoup plus. Tu t'es retenu? Je me suis pas tenu. Je m'empêchais complètement. Tu t'empêchais à ce point-là. Bien, oui. Moi, je le sais, là, avec le recul, je peux dire avec certitude qu'une fille sur qui je trippais trippait aussi sur moi, mais moi, j'étais trop niaiseux, tu sais. Puis même si je le savais, quelqu'un me disait, non, non, je le sais, puis je faisais, oui, oui, mais d'un coup, c'est pas vrai. D'un coup, tu sais, d'un coup, tu sais, puis avec moi, je me... J'ai manqué ces occasions. Est-ce que tu rêvais que t'as frenché? Est-ce que tu rêvais à ça? Bien, je sais pas si j'ai rêvé, mais tu sais, on a des kicks d'ado, tu sais. C'est-à-dire que t'aurais pu, mais tu t'offrais ça, là. Oui, 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 j'ai... Tu t'es saboté, là. D'un coup, c'est pas vrai. D'un coup qu'elle me dit, d'où tu tiens ça, toi, que je te trouve intéressant, toi, j'aime-tu? Ah non, elle est vraiment épais, là. Épais, épais, épais. Ah, bien, je pense qu'il y a bien des gens qui auraient envie de se dire ça aussi, jeune. Pourquoi tu te retenais? Ah oui, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. J'imagine, beaucoup de gens qui parleraient à leur soi-même plus jeune diraient la même chose. Fais-toi donc plus confiance, tu sais. On a t'obligé une petite question très, très légère. As-tu peur de la mort? Oui et non, dans le sens que j'aime bien la philosophie de Ricky Jerry. Il s'est dit, être mort, tu sais, ça fait de la peine à ceux qui sont encore là. Toi, tu le sais pas, t'es mort. Bon, mais j'ai peur que ça arrive trop vite. J'ai peur que ça arrive trop vite. J'aimerais pouvoir vivre, connaître mes enfants pendant encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je sais pas jusqu'où je peux me rendre, tu sais, avec ma génétique, mais c'est l'affaire la plus, ce serait l'affaire la plus triste au monde de ne plus être avec mes enfants, mais une fois mort, tu le sais pas, ça te fait plus rien, t'es plus là. En même temps, tu vois que ton père est pas là, Doris, t'es plus là. Ben oui, c'est ça. Puis tu vois qu'il te manque. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'affaire qui me ferait le plus de peine. Mais est-ce que t'as peur des fois? Comment tu vas mourir? Est-ce que tu poses cette question-là aussi? Moi, là, j'ai... Moi, je devrais être quand même assez rassuré, tu sais, j'ai pas de problème. Moi, mon père est mort de quelque chose que je n'ai pas. Tu sais, mon père a fait de la haute pression toute sa vie. J'en fais depuis peu, là, tu sais, mais c'est tout relié à mes habitudes de vie qui sont pas les meilleures et que je travaille à changer présentement, là, tu sais. Mais sinon, mes vaisseaux sanguins, ils sont top shape, tu sais. Je me médicamente pour ce qu'il faut. Mon pouls est bon maintenant avec la médication. Jusqu'à il y a trois ans, mon pouls était un pouls... Sans médicaments, j'avais du 120 sur 80, là, tu sais. Fait que mon père avait des vaisseaux sanguins friables. Probablement haute pression, peut-être une mauvaise génétique, je le sais pas. J'ai pas hérité de ça. Puis j'en suis bien heureux. J'ai passé un test. À un moment donné, j'avais peur de faire une flébite puis la médecin checkait mes veines avec sa patente le long de la jambe, là, puis elle regardait sur son écran d'ordinateur. Un Doppler. Ça s'appelle un Doppler. Puis elle me disait, vous avez vraiment des très belles veines. Bon, tu sais ça quand même. T'as pas idée, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Mais compte tenu de ta génétique, c'était important de savoir ça. Oui, j'avais peur d'avoir irrité des faibles vaisseaux sanguins de mon père. On s'est fait dire ça, là. Mon père, c'était des vaisseaux, c'était friable, friable. C'était frère et soeur? J'ai trois frères et une soeur. OK, donc vous êtes quand même une grande famille. On est quand même une grande famille, mais tu sais, j'ai pas tant de mon oncle que ma tante, fait que no party de famille, on est une vingtaine. Tu sais, c'est pas énorme, tu sais, mais avec les neveux-nièces, là, ça commence à... Là, les plus jeunes commencent à faire des enfants, fait que là, ça ajoute un peu de monde. Ça agrandit. Ça agrandit, ça rajoute un peu de vie. Est-ce qu'en vieillissant, quand même, tu sens cette urgence-là, tu viens de dire, je suis en train de changer mes habitudes de vie. Oui. Et ça, c'est que ça arrive avec l'âge, dans le fond, parce que tu veux éloigner... Éloigner la mort. La mort, parce qu'on sait que tout ce qu'on nous dit sur nos habitudes de vie, à quel point ça a une influence autant sur le cancer, maladies cardiovasculaires, peu importe. On a comme un contrôle à quelque part, pas à 100 %, mais on a une partie de quelque chose qu'on contrôle. Ça, tu es en urgence par rapport à ça. Je suis en urgence. Le mot est peut-être fort, mais ça presse, mettons. Oui, oui, j'ai envie de prendre ça au sérieux. Je suis en... Je suis en train de perdre du poids. Je suis en train de... Tu sais, c'est sûr que je pars de loin, fait que je pars de beaucoup, fait que ça ne paraît pas encore. Mais tu sais, mettons, au moment où on se parle, par rapport à ma première pesée, j'ai perdu 22 livres. C'est beaucoup 22 livres quand tu mesures 4 pieds 8 et que tu baisses 102, mais pour un gars de ma carrure, 120, ça ne paraît pas encore. Mais les médecins disent qu'à chaque tranche de 10 livres qu'on perd, quand on a besoin d'en perdre, bien, ça peut faire une différence sur les années de vie en santé. C'est quand même important de dire ça. Je comprends. Puis quand on parle de grossophobie, tu sais, je comprends toute l'idée que tu peux être en surpoids et être en bien meilleure santé qu'une personne qui est plus mince, là. Tu sais, ça, je comprends tout ça. Fait que moi, quand je parle de ça, je parle juste de moi. Oui, oui. Moi, je sais que mes ennuis de santé, à moi, sont tous dus à mon obésité. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi j'ai mal aux genoux. Ce n'est pas une faiblesse génétique, c'est que mes genoux sont fatigués de transporter un poids aussi important. Fait que j'ai mal aux genoux. Je voyage, à un moment donné, je me paye un voyage à New York tout seul. j'adore voyager à New York tout seul. Je vais trois jours, je vais avoir des shows puis je marche, puis je marche. Je marche des journées entières. La dernière fois que je suis allé à New York tout seul, j'ai marché puis à un moment donné, dans le milieu de la journée, je commençais à avoir des mal au dos, un petit peu mal aux cuisses. Puis là, je faisais, ah non, ce n'est pas vrai que maintenant, à cause de mon poids, je ne pourrais plus faire ce que j'aime le plus faire à New York, marcher. Fait que là, j'ai fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Puis si c'est pour être de même à 50 ans, qu'est-ce que ça va être à 60? Je vais-tu pouvoir encore faire des shows? Moi, j'ai encore le projet d'être sur scène à 75 ans. Moi, je veux faire un show à 75 puis que les gens disent il est bon le vieux Christ. Tu comprends? C'est mon objectif de vie, de se surprendre encore à 75 ans, mais si je n'ai pas la force et la forme pour le faire. Tu sais, la grossophobie, c'est quand ça vient du regard des autres. Oui, les autres, mêlez-vous de vos crises d'affaires. C'est ça, oui. Mêlez-vous de vos affaires. Moi, j'ai le droit de me dire je veux maigrir parce que ça, c'est une affaire aussi. Moi, j'avais fait un numéro là-dessus l'été dernier à Comédia puis je disais sacrer la paix aux gros qui s'acceptent. C'est assez dur de s'accepter soi-même. Crisser la paix aux gros qui s'acceptent, mais crisser la paix aux gros qui ne s'acceptent pas aussi. Parce que quand tu dis que tu veux perdre du poids, il y a toujours quelqu'un qui va dire quel message tu envoies aux jeunes qu'il faut être absolument mince pour être heureux. Je ne sais pas. Je n'envoie pas de message à personne. Moi, je veux perdre du poids parce que je le sais que je vais mourir jeune si je ne fais pas attention. Je suis convaincu de ça. Je ne suis pas un bon porte-parole contre la grossophobie, mais je la dénonce. Mais je ne peux pas être un si bon porte-parole parce que mon but à moi, c'est d'arriver à être plus mince éventuellement, parce que je veux vivre plus vieux, parce que j'ai commencé à faire du diabète à cause de mon surpoids. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle j'ai fait du diabète. Quand bien même qu'on me dirait que tu peux être en surpoids et en meilleure santé qu'il y a quelqu'un de mince, oui, mais là, moi, je fais du diabète. Je vais perdre du poids. Je vais régler mon problème de diabète. Donc, tu as des lumières jaunes qui s'allument. Il y a une couple de lumières jaunes qui virent au rouge un peu, à mon avis. Moi, je vais perdre du poids. Je vais régler mon problème de diabète. Je vais manger mieux. Je vais bouger plus. Je faisais du cholestérol quand j'étais jeune mince. J'ai toujours fait du cholestérol. Je vais faire ce que je peux pour mon cholestérol. Mais j'ai des problèmes à régler de santé. Je le fais pour moi parce que je veux connaître mes enfants encore 20, 25, 30, 40 ans le plus possible. Peut-être éventuellement connaître des petits-enfants. Tu sais. Fait que je vais vivre vieux. Moi, j'aime t'entendre parce qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, on a comme peur de parler de ce sujet-là puis de se faire traiter de nom. La morale, c'est mêlez-vous de vos affaires. Ça nous appartient. Parce que pour moi, la grossophobie, c'est qu'on n'a pas de commentaire à faire sur le poids de quelqu'un d'autre. mais si nous, pour des enjeux personnels qui ne sont pas nécessairement pour le regard de l'autre mais pour notre survie, on doit faire des choix. Voilà. Bien, on fait les choix. C'est comme la chanteuse Adèle qui a perdu du poids puis qu'elle a eu des critiques. Ah bon, là, une autre qui veut être obsédée par la main sable. Tu fais, mais tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas pourquoi elle a perdu du poids puis elle a-tu le droit de perdre du poids? Tu ne peux pas dire aux gens que tu n'as pas le droit de chialer contre quelqu'un quand elle est grosse puis après ça, toi, chialer quand tu as perdu du poids, bien, dans les deux cas, c'est la même chose. Ta gueule, c'est ça que c'est la morale de l'histoire. Qu'elle soit grosse ou qu'elle soit mince, ce n'est pas de tes affaires. Les gens, il y en a qui chialaient parce qu'elle était grosse puis il y en a qui chialent parce qu'elle a perdu du poids. On ne pourra jamais plaire à tout le monde mais ça reste que ça nous appartient puis ce qu'on ne veut pas c'est être jugé. On ne veut pas être regardé, être pointé du doigt mais ce qu'on veut faire pour nous, ça reste que tu veux vivre. Ils ne vont toujours pas te reprocher que tu veux vivre le plus longtemps possible. Alors ça, c'est les cartes. Tu n'es pas game. Ah mon Dieu, j'ai bien fait de garder mon joker. Il faut que je te dise quelque chose. Ça, t'empigeine, tu lui réponds à la carte et si tu lui réponds, tu me poses la question que tu veux. Je te pose la question? Oui, puis pas une question qui est sur les cartes, une question que tu décides de me poser. Peut-être que tu n'as aucune question à me poser non plus. C'est comme tu veux. Bien, je vais vite de même avoir su, je me serais préparé quelque chose de crunchy. Non, c'est pour ça que tu ne t'es pas préparé. C'est pour ça que vous ne le dites pas d'avance. C'est pour ça qu'on ne le dit pas d'avance. OK, on va dire que je prends celle-là. Oui, parfait. Quel est le plus grand échec professionnel que tu aies connu? Le plus grand échec professionnel que tu aies connu. C'est probablement l'émission d'été que j'ai animée il y a de ça 20 ans peut-être, je ne sais pas trop. La couleur, c'est ça? Une émission couleur de Radio-Canada. C'est en 2004. C'est en 2004? Oui. Donc, ça fait 23 ans. Non, je dis n'importe quoi. 19 ans. On va calculer l'autre sens. Ah oui, non, t'as raison, t'as raison. Moi, les maths. Oui, je dirais que c'est possiblement mon plus grand échec professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est un show d'été qui a été produit par des gens qui n'avaient jamais produit ce genre de show-là. Moi, je n'avais pas d'expérience non plus. Puis, le show, c'est une somme de plein de petites mauvaises décisions, je pense. Tu sais, c'est un show dans lequel on se disait « Ah, ça sera le fun qu'il y ait des chroniques. » Tu sais, t'avais des chroniques animaux, t'avais des chroniques de mode, mais t'avais aussi des trucs humoristiques, puis t'avais des chansons, puis t'avais des entrevues. Tu sais, c'est comme si on tirait dans toutes les directions possibles. Ça fait que c'était comme un show qui s'éparpillait, je pense, avec le recul. Tu sais, si on avait eu la possibilité d'une deuxième saison, il y a plein d'affaires qui auraient été changées. Ça fait que c'est un échec professionnel, mais plus un échec critique aussi. Tu sais, moi, il y a des gens qui ont écouté l'émission puis qui me disaient « Je n'ai pas compris les critiques. » Moi, je n'ai jamais ça. Cette émission-là, je trouvais ça sympathique. Mais tu sais, puis moi, évidemment, je n'avais pas d'expérience. Puis tu sais, quand on a commencé l'émission, on s'était comme dit « Ouais, Laurent, il faut qu'il prépare un moment d'humour. » À chaque émission, j'avais mon moment d'humour. Ça fait qu'on s'était dit avec mon gérant « Il faudrait quelqu'un d'autre pour mener les entrevues. » Parce que moi, vu que je prépare un moment d'humour, je n'aurais pas le temps de préparer des entrevues. Puis finalement, avec le recul, j'ai fait « Bien, c'est un peu nono de penser comme ça. » Tu sais, quand tu t'embarques dans un show, tu t'embarques dans le show, tu ne dis pas « Je vais me laisser des... » « Je vais me ménager. » « Je vais me ménager. » Puis je trouve que ça faisait un show bizarre. Ça ne va pas avec ta personnalité. J'anime le show, mais je présente quelqu'un d'autre qui va faire l'entrevue. C'était comme « Weird ». Oui. Puis c'est un peu... C'est un échec professionnel parce qu'aussi, on s'est fait très durement critiquer. Puis ça éteint beaucoup les gens à l'interne quand tout le monde critique un show. Tu sais, quand de la critique s'acharne. Parce que je pense vraiment qu'il y avait de l'acharnement. Le regard des autres sur toi a changé aussi, j'imagine. Peut-être un peu, mais ça fait que tout le monde se dit « Si ce show-là peut finir... » Je me mets à la place des producteurs. Je ne parle pas de moi ou des gens dans l'émission. Mais les producteurs, des fois, tu le sais, qui disent « On va essayer de finir l'année sans faire trop de vagues. Puis l'année d'après, on va mettre un autre show. » Tu comprends? Ça éteint un peu tout le monde ces critiques-là. Donc, ça ne donne pas l'élan. Le show aurait peut-être pu prendre un élan, mais ça coupe l'élan. Oui, je pense que le show aurait pu avoir... aurait mérité même une deuxième saison. Selon mon avis, on aurait appris de nos erreurs, bien que nombreuses. Je pense vraiment qu'on aurait pu apprendre et faire quelque chose de meilleur. Parce qu'on ne soulignait pas non plus tous les bons côtés. C'est ça qui est triste. On était la seule émission à ce moment-là qui faisait jouer. des chansons québécoises. On était la seule émission sur les ondes de Radio-Canada, TVA, TQS, Télé-Québec, qui, je pense, s'appelait encore Radio-Québec dans le temps, je ne suis pas sûr. Mais, tu sais, on était les seuls qui donnaient de la place à Stéphie Choc, à Daniel Boucher, à Marie-Michelle Desrosiers, Marie-Hélène Thibère, tu sais, du monde qui sont venus chanter. On leur faisait jouer deux tonnes. Puis nous autres, avant l'émission, on s'était dit « Ce n'est pas vrai qu'on va faire jouer l'artiste à la fin de l'émission puis qu'on va y passer le générique d'en face. » Ça fait que les gens qui vont jouer, ils vont faire deux tonnes au complet. Puis des fois, quand on passait le générique d'en face, c'est quand on leur donnait une troisième toune à la fin de l'émission. Ça fait que, tu sais, on s'était dit « On est les seuls. » C'était à contre-courant quelque part. On avait des tableaux en arrière. La déco, c'était des tableaux, c'était des artistes, peintres québécois. On les nommait. Il y avait leur nom au générique. Tu sais, il y a des moments d'humour qui étaient ratés. On donnait de la place à des plus jeunes humoristes. Puis des fois, moi-même, j'étais là puis je faisais « Non, c'est pas très bon. » Tu sais, mais tu comprends que on le sait. Mais c'est quand on voit ce qui ne va pas qu'on peut améliorer, mais ça prend du temps pour ça. Tu ne peux pas le faire quand le show est condamné. Bien, puis on faisait le show puis on apprenait à faire un show. J'étais avec les productions Avanti à l'époque qui étaient des gens aguerris, qui avaient fait déjà plein d'affaires. Mais un show de ce genre-là, il n'avait jamais fait ça. Puis il apprenait un peu sur le tas. Puis moi, j'apprenais sur le tas aussi. Mais ultimement, je suis content d'avoir fait ça. Avoir une machine à voyager dans le temps, je ne refuserais pas ça. Qu'est-ce que tu serais différent? Je ne retournerais pas. Tu le referais, là. Bien oui, mais j'aborderais aussi les choses différemment. Il faut dire qu'aussi, à l'époque, j'étais à Paris. J'avais joué dans Chicago. Fait que pendant les mois avant de faire l'émission, moi, j'étais à Paris. Je jouais d'une comédie musicale. Fait que je n'ai pas pu mettre autant de temps sur la préparation du show. Les gens, dans le fond, sous-estiment à quel point une émission, là. Ça se prépare d'avance. Puis ça prend tout ce qu'on a. Il faut y mettre du sien dans l'émission. Il faut lire toutes les... Il faut préparer. Quand l'émission a de l'air facile, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de préparation avant. Bien, puis je pense que mon gérant et moi, à l'époque, on pensait que je ne serais pas bon pour faire des entrevues. Alors que tu aurais été excellent. Je pense que je n'aurais été pas si pire. Parce que j'en ai fait un peu. À un moment donné, on a dit, bon, bien, tu vas interviewer un tel. Puis là, on disait, bien, Colin, ça s'est bien passé, finalement. Mais est-ce que le fait que c'est dans la sphère publique, tu sais, un échec, des fois, tu peux vivre un échec. Puis ça va être, surtout, mettons, sur le plan professionnel, c'est quelques collègues qui vont savoir que ça n'a pas bien été. Mais dans le métier, quand tu es dans la sphère publique, c'est que l'échec, l'émission est retirée. Puis à cause des critiques, on comprend. Tu sais, quand ça prend une mauvaise tendance, parce qu'en politique, je peux dire, j'ai connu ça, là. Tu sais, les tendances. Tu sais, à un moment donné, ça va bien. Oups, il se passe de quoi? Puis là, tu le vois, même le regard des autres. Tu sais, mettons, tu as un bon sondage. Ah, wow, ça va bien. Tu as un mauvais sondage à l'épicerie. Il n'y a personne qui te parle. Il n'y a personne non plus qui vient de dire « Trouve-tu ça difficile? » Tu sais, il y a comme un silence qui s'installe, là. Il n'y a plus de commentaire. Mais c'est dur, je trouve, dans la sphère publique de vivre ça. Oui, mais ce que je vois de positif dans cette expérience-là, c'est que c'est une émission qui était quotidienne et il y a plus de gens qui ont vu l'émission que de gens qui ont lu les critiques. Heureusement. Puis les gens qui ont lu les critiques ont vu l'émission, beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont vu l'émission. Puis l'émission, les gens ont pu se faire leur propre opinion. Ils ont pu trouver ça bien ordinaire, peut-être même mauvais. Mais il y en a, plein qui ont trouvé ça bien correct. Il y en a qui ont trouvé ça très bon. Mais c'est aussi que les gens ont pu se dire, je suis certain, mon Dieu, c'est loin d'être aussi mauvais que ce que les critiques nous disent. Oui, parce que là, quand tu lis la critique, t'es quasiment curieux d'aller voir quand tu lis la critique pour dire est-ce que c'est aussi mauvais que ça? Mais c'était une mode aussi. Il y a eu une époque où les critiques étaient des bullies. Ça existe moins maintenant. Il y a des critiques, on n'est pas d'accord. Tu lis Hugo Dumas, t'es d'accord avec lui ou t'es pas d'accord ou tu vas dire, je trouve qu'il va trop loin. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a plus ça, l'acharnement de dire à toutes les semaines ou plus même, on va critiquer une émission, on va revenir sur ça. Nous, c'était ça qui est arrivé. C'est ça qui a été le plus tough. C'est pas que l'émission n'a pas connu tant de succès. C'est pas que la critique a été tough. Ça fait pas du bien une critique qui est dure. C'est la critique qui est dure jour après jour à la radio, à la télé, parce que c'est drôle de bâcher sur quelqu'un. Tu sais, c'était l'équivalent de Pimentfort, mais version critique. Ça t'a pas laissé de traces sur ta carrière? Ça m'a pas empêché d'animer des gars-là juste pour rire après. J'ai commencé à animer des gars-là juste pour rire après ça. Puis mes one-man shows ont tous bien marché. Fait que possiblement que ça a pu nuire à mes possibilités d'animer un show télé, parce que les gens... Mais moi, tu vois, avec le recul, je pense pas que si jamais ça a nuit à ma carrière pour animer un show télé, c'est pas parce que les gens pensaient que je serais pas bon. OK. C'est parce que les gens se disaient, les critiques en ce moment l'aiment pas. C'est ça. On va le dire, on va la nommer, c'est Louise Cousineau. Il y a des gens qui... Moi, je sais que j'étais pressenti pour animer les Gémeaux l'année suivante, parce que j'avais fait un numéro aux Gémeaux l'année d'avant, puis tout le monde avait trouvé ça vraiment bon. Puis je le sais, ça a été dit à mon gérant que Laurent, il animera pas les Gémeaux, parce que là, on le sait, Louise Cousineau va être sur son cas, puis elle va bâcher le gars-là des Gémeaux. Puis on veut pas ça, là, s'il y a assez de marde avec les Gémeaux. Tu sais, c'était l'époque où il y avait du boycott aux Gémeaux, puis que... Il y avait pas d'animateur. Annick, t'as fait ton numéro, il y avait pas d'animateur. C'est ça, il y avait pas d'animateur. Personne voulait remplacer Normand qui avait été congédié de façon cavalière et irrespectueuse. C'était des voix hors-champ. En fait, c'était deux commentateurs, c'était Pierre Brassard et Suzanne Lévesque, je crois, qui étaient au balcon et qui ajustaient un peu comme à la soirée du hockey qui décrivait ce qui allait se passer après la pause. qui animait sur la scène. C'est ça, une voix off disait « Mesdames, Messieurs, pour présenter tel prix, voici tel duo de présentateurs. » Et moi, j'avais été le numéro d'ouverture du gala. J'étais rentré sur scène, j'étais le premier à monter sur scène, puis j'avais été pressenti pour animer l'année suivante au gala des Gémeaux. On le savait. Ça fait que ça a été la conséquence directe. Ça a été la seule conséquence directe, mais qui a été quand même à mes yeux importante. Mais des fois, les conséquences, on ne le sait pas. J'aurais peut-être pas eu d'autres contrats d'animation. Anyway, tu comprends. Mais moi, je sais qu'on m'avait dit « À t'aimes pas, c'est pas le moment de te faire animer un gala des Gémeaux. » Est-ce que tu as une question pour moi? Il est comment, Mario? Non, c'est pas vrai. Sexuellement. C'est oui, on est là. Non, non, je ne demanderais pas ça devant les caméras, même si c'est la question qui me brûle les lèvres. Non, non, pour vrai, écoute, une question que j'aimerais te poser. C'est toujours des questions un peu cheap. On veut juste savoir les coulisses. Les gens veulent tous savoir c'est qui le pire invité que tu as eu à interviewer dans ta vie et que quand la caméra a fait « Merci, bonjour, c'est un rap », tu as fait lui ou elle. On ne réinvite plus ça jamais. Hé, c'est une bonne... C'est chiant comme question. Je vais te raconter quelque chose. Ce n'était pas le pire invité. Pendant... J'ai fait longtemps deux filles le matin. On a fait plein d'émissions, plein d'entrevues. Il y a une émission qu'on n'a jamais passée. Une, une seule. Carrément, celle-là, elle n'a même pas en ondes. Elle n'a pas été en ondes parce que la productrice au contenu n'était pas à l'aise. Moi, aujourd'hui, je pense, je l'aurais passé l'émission. Mais on dirait qu'à l'époque, les gens n'étaient pas à l'aise. Puis j'ai dit, bien, OK, je peux comprendre. C'était Michel Fuguin. C'est pourtant pas un mauvais monsieur, il me semble. C'était un très bon monsieur. Mais il y avait le Big Bazaar qui était rejoué par des jeunes Québécois. Une nouvelle troupe qui s'était mise puis il se promenait avec le Big Bazaar. Puis il était au Québec pour venir voir le Big Bazaar. Puis moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait de ça, la transmission intergénérationnelle, de voir que sa musique vivait dans... Écoute, moi, je trouvais ça... Traverser les époques. Moi, j'étais dans mon chat de Marguerite. Je trouvais ça bien beau. Il me disait, c'est tout un héritage que tu laisses, tu sais. Moi, je me souviens d'avoir vu le Big Bazaar avec Michel Fuguin dans un aréna avec mes parents quand j'étais jeune. La version, elle est pas... La vraie version quand j'étais jeune. Ah, c'est hot, ça, quand même. J'ai des images de ça, là. Ça doit être le premier grand spectacle. Fait que moi, pour moi, Michel Fuguin, puis je connais sa fille, tu sais, Marie Fuguin, je veux dire, j'étais amie avec elle, tu sais. Elle, là, j'étais contente, mais il lançait pas de fleurs à ça. Il était pas comme ouvert à parler qu'il était pas du tout allumé parce que j'étais en train de dire la transmission. Donc, on trouvait que l'image qu'il laissait était... C'était comme si on voulait pas que les gens voient ça de Michel. Peut-être que c'était une mauvaise journée pour lui parce qu'on le connaissait pas, tu sais, nous, personnellement. Mais on dirait que l'équipe s'est dit, il a de l'air comme décalé, on dirait, par rapport à ce qu'il a laissé comme empreinte. On dirait qu'il voulait pas comprendre que son héritage musical était important. Puis il était là, ben non, mais ça va, là. Ça va, ben oui, ils font ça, ben oui. Tu sais, c'était comme... Ils banalisaient ça. Voyons! Mais toute l'entrevue banalisait. Moi, je revenais avec mon chant de Marguerite, de C'est extraordinaire, le Big Bazaar. Tu sais, moi, je me disais... Mais les gens qui se font parler de quelque chose qu'on a fait il y a très, très, très longtemps, ils ont des périodes, des fois, ils sont écoeurés de s'en faire parler. C'est ça. Puis à un moment donné, ça revient. Ah non, mais je suis content, là. Tu sais, comme un chanteur qui est tanné de jouer sa même toune. Ben, je pense... Ben, à un moment donné, il fait la paix avec ça puis il rejoue, puis il a du fun. Tu sais, c'est peut-être ça qui est arrivé. Ben oui, puis tu sais, j'étais en co-animation à l'époque. Je me disais, si, maintenant, j'avais été seule, là, tu sais, en animation puis j'avais été devant lui, maintenant, je l'aurais confronté là-dessus puis j'y aurais dit, arrêtez, là. Voyons donc, c'est accepté qu'on est content parce que... Pourquoi, d'abord, pourquoi vous avez accepté de venir aujourd'hui? Vous le saviez? Puis il y a des générations qui connaissent pas le Big Bazaar puis parce que quelqu'un le reprend, ils vont découvrir puis c'est toujours aussi extraordinaire. Moi, j'écoute les musiques, les chansons de cet album-là puis à toutes les fois, ça me rend heureuse. Puis on dirait que ça desservait Michel Fuguin puis on l'a pas diffusé à cause de ça parce que, tu sais, puis je pense qu'on avait raison. Tu sais, des fois, je me dis peut-être pas, mais à l'époque, à ce moment-là, tu sais, moi, je me souviens, j'ai travaillé pour Robert Bourassa puis il disait toujours, il faut toujours juger un événement en le remettant dans son contexte historique et non avec les valeurs du jour, du moment. Puis c'est vrai que si je remets ça dans le contexte, on disait, on veut pas donner cette image-là à Michel Fuguin parce que c'était comme si... « Ben ouais, 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 ils font ça. » Tu sais, c'est comme... Il donnait pas de crédit à ça et ni à lui à quelque part. Fait que je te dirais que c'est l'affaire qui m'a... Ça aurait quasiment été pas fin pour lui de faire ça. Oui, puis moi, tu sais, j'ai jamais voulu, moi, faire en plus des entrevues pour nuire à quelqu'un. Moi, je me dis, si quelqu'un est assez généreux pour venir s'asseoir devant moi puis m'accorder quelque chose, c'est m'ouvrir son jeu comme on le fait aujourd'hui, bien, la moindre des choses, c'est de le respecter parce qu'il est pas obligé de faire ça. Donc, c'est de respecter. Moi, j'ouvre des portes. Si tu t'avances pas, je vais pas t'ouvrir la porte plus grande. Mais tu sais que si tu veux revenir, moi, je vais être là. Tu sais, je vais être l'autre côté de la porte. Et je pense que c'était ça aussi que ça venait toucher à ce moment-là. Je trouvais ça triste. Mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, on ferait plus jamais ça. Tu sais, annuler une émission. On a fait ça, ça devait être en 2012, 2013. Ben, c'est parce qu'une émission, les gens ont peut-être pas idée, là, mais c'est des coûts, une émission. Ça coûte cher, une émission de télé. C'est du staff que tu payes. Oui. Tu sais, je sais pas c'est quoi le budget pour un épisode de « Deux filles » au matin. Je sais pas c'est à quoi le budget à l'époque. Mais tu sais, c'est pas 10 000, là. Non, non. Puis même si c'était 10 000, tu sais, ça serait 10 000 jetés aux poubelles, tu sais, tu comprends? Non, non, c'est énorme. Puis tu sais, des invités, moi, je peux pas dire que j'en ai eu des invités que je me disais plus jamais. Des fois, plus jamais, dans le sens que, tu sais, quand l'invité est pas capable de raconter une histoire, mettons, début, milieu, fin, là. C'est terrible quand tu fais du... Moi, tu sais, les imitants que j'ai faits, c'est comme en direct. Quand tu regardes le régisseur qui te fait des signes pour te dire, il reste 30 secondes, là, puis... Moi, j'ai déjà reçu un invité pour venir nous parler de quelque chose d'aussi tragique que le suicide de son père. Ouf. Et il a jamais, il est jamais arrivé à ça. Dans toute l'entrevue, tu comprends? Puis là, j'avais quasiment l'air d'être acharnée à dire, oui, mais, tu sais, les circonstances, parce que, tu sais, quand on fait une émission sur le suicide d'un parent, c'est pour outiller aussi les gens qu'ils vivent. Fait que c'est important d'en parler. Oui, oui, tu veux faire oeuvre utile, là, tu sais. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens de même, mais ça, c'est pas grave. Tu comprends dans le sens que l'émission a été diffusée, mais il y en a des fois, tu travailles fort, là, puis tu te dis, bon, bien, peut-être que c'est pas ce genre d'émission-là dans laquelle il performe le plus qui va lui servir. Mais c'était... Puis c'était-tu à une époque où t'étais déjà à l'aise comme intervieweur? C'est très, ça, c'est très récemment. Parce que quand t'apprends le métier d'intervieweur puis tu dis, tu vois, la même entrevue, aujourd'hui, elle serait meilleure parce qu'aujourd'hui, je sais un peu plus comment me débrouiller dans ce genre. Non, ça fait pas si longtemps. C'est vrai, c'est juste que, c'est ça, on tournait un... Mais il y avait d'autres invités qui allaient très loin. Je me disais, il va embarquer. Il va embarquer. Les autres, non. Peut-être, des fois, tu sais, qu'il y avait un blocage. Des fois, tu veux pas pleurer aussi. Ça fait que, tu sais, tu t'auto-sensure. Des fois, c'est juste une question que t'as pas la conscience du temps qui reste... Non, je le sais, je le sais. Quelqu'un parle puis il fait, non, non, mais attends, avant d'arriver là, je veux t'expliquer quelque chose. Puis tu fais, non, on n'a pas le temps. Non, 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 c'est exact. Tu sais, nous, on a un chronomètre dans la tête quand on anime. Tellement. Il y a une émission de télé. Évidemment, aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas trop de limites de temps. C'est plus libre, mais à la télé, là. Ah, à la télé, là. C'est 13-30 secondes. C'est pas, OK, je vais te donner deux minutes. Non, non, c'est... Ben non, en tout cas, les gens m'écrivent, t'aurais dû le laisser parler plus longtemps. Ben non. Ben oui, c'est ça. Parce que là, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Fait que... On va enlever les annonces. On lui a parlé plus longtemps, mais c'était plus enregistré. C'était ça, tu sais. Est-ce que les cartes... Ça n'a pas été trop... Tu vois, je n'ai pas utilisé mon joker. Non, ça n'a pas été... Attends, je vais juste regarder quelque chose, OK? Ben, peux-tu te poser une dernière question? Finis-tu là-dessus? Ben, moi, j'ai tout mon temps. OK. Parce que j'aime cette question-là. Oh, oh. C'est-tu correct que tu en poses une autre? Est-ce que toute l'équipe est d'accord? Écoute, je pense que tout le monde... Avec les milliers de personnes, ils sont en côté du tout. Ils boivent nos paroles. Ils boivent nos paroles. La lampe d'Aladin existe. Ah! Quelles sont tes trois vues? Ah, mordi, dédou. Trois vœux. J'aurais assurément un vœu qui serait extrêmement égoïste. Un vœu qui serait extrêmement humaniste. Puis après ça, je verrai. Mais probablement qu'il y aurait un vœu là-dedans. Je demanderais que tous les organes de mon corps fonctionnent à 100 % top qualité pour le reste de ma vie. Comme ça, si je meurs, ça sera frappé par un autobus, mais ça sera pas... Je vais avoir eu une belle santé. Ça sera pas responsable. Ça sera pas une partie de responsabilité. Qu'on remette le compteur à zéro pour tous les organes de mon corps, ça, j'aïrais pas ça. Ensuite de ça, bien, je voudrais probablement... Je voudrais que chaque être humain sur la Terre se fasse injecter une dose d'empathie supplémentaire. Ceux qui en ont déjà, bien, y en auront plus. Puis ceux qui en auront pas, ceux qui en ont pas, bien, y en auront un peu. Tu sais, une petite dose d'empathie chez tout le monde sur la Terre. Ça réglerait probablement la très, très grande majorité des problèmes qu'on connaît. Puis le troisième, je voudrais que mes enfants soient heureux. Je dirais que... Mais tu sais, tu veux pas juste dire, bon, ben, vous avez un million, là. Je veux pas juste dire, donne-moi un million. Souvent, ça rend malheureux, de toute façon. Bien, souvent, en plus de ça. Mais ça serait... Ça t'inquiète, là, bonheur de tes enfants? Ah, bien, c'est la chose qui m'inquiète le plus, là. Tu sais, c'est l'affaire la plus importante dans le monde, pour moi. Il y a rien qui est plus important que ça, là. Tu sais, moi, j'ai... Mes enfants, moi, c'est des enfants qui ont des défis. Ma fille est une enfant adoptée avec certaines difficultés d'apprentissage. On connaît pas sa génétique, on connaît pas... Mais on soupçonne de la dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, tu sais, tout ça. On soupçonne ça. Elle a des défis d'apprentissage. Mon fils est Asperger avec un TDA et une angoisse de performance. Il fige devant un examen. Même quand il comprend tout. Même, tu sais... Ça va peut-être débloquer éventuellement. Mais tu sais, je veux pas, moi, qu'il fasse un médecin ou un avocat. Je veux qu'il soit heureux. Ça fait qu'il fera ce qu'il voudra bien dans la vie. En ce moment, il travaille à temps partiel dans une pâtisserie. Il fait des petits gâteaux puis des affaires de main. Puis je me dis, mon Dieu, mais si c'est ça, sa vie, puis qu'il est heureux, ça va être formidable. Mais mon fils, c'est un garçon intelligent. Il est capable. Il peut faire... Ça fait que je veux pas être pessimiste. Je suis optimiste. Mais ultimement, il fera bien ce qu'il voudra. S'il est heureux, c'est juste ça qui compte. J'ai décidé ça aussi. Que j'allais être un appui. Peu importe. Que mes enfants seront pas jugés à la maison. Qu'ils vont être... Chez nous, c'est un safe space. Même si je perds patience des fois puis que je me choque. Mais c'est pas sur leur réussite. C'est pas sur... Est-ce que t'as lâché prise là-dessus ou t'as toujours été comme ça? Je m'en inquiétais beaucoup plus avant. J'ai-tu lâché prise? J'ai pas lâché prise dans le sens que je crois encore que tout est possible puis je crois encore que mes enfants peuvent faire... Tu sais, je me suis... J'ai pas dit, bon, mes enfants, ils feront pas grand-chose, mais c'est pas grave. Tu sais, non, c'est pas ça pour en tout. Mes enfants sont capables... C'est juste que tes accueils tels qu'ils sont. Je pense qu'ils sont capables de tout faire. Si ma fille décide qu'un jour, elle veut devenir une avocate, bien, ça va demander le travail que ça demandera, mais je crois qu'elle est capable. Elle va y arriver. Si mon fils décide qu'il veut faire de l'informatique, je pense qu'il peut le faire parce qu'il a l'intelligence pour le faire. C'est juste qu'en ce moment, il regarde un examen, puis il voit des lignes vides, puis il fige. Il voit des espaces vides, puis il est pas capable de les remplir. Même quand tu le prends à part, puis tu lui demandes de résoudre le problème, il comprend tout. Il écrit bien, il est intelligent, il a de l'humour, il a un bon vocabulaire, il fait quasiment pas de fautes. C'est un brain, mon fils, mais il a une angoisse de performance qui fait qu'il fige devant un examen. Et t'aimerais ça être à sa place, j'imagine, pour faire ses examens? J'aimerais ça y injecter une coche de confiance que j'avais pas à son âge, mais je répondais quand même. Mais tu sais, je sais pas si c'est relié à son côté Asperger. C'est tellement vaste, ça, ces domaines-là. Le spectre de l'autisme. Tout le spectre, tu sais, c'est tellement vaste. Il y a tellement de gens complètement différents l'un de l'autre. T'en as qui sont verbaux, il y en a qui le sont pas. Il y en a qui sont des génies, il y en a qui sont plus deux, trois ans d'âge mentale. Ça t'a fait quoi d'apprendre ce diagnostic-là? Bien, sur le coup, ça m'a pas trop dérangé. Ça nous a juste permis d'expliquer certains... De comprendre, hein? Certains comportements. C'est ça que les parents... Nous, ça nous a pas tant dérangé. Quand on l'a su, on le trouvait déjà intelligent. On le trouvait déjà... Il était pas enfermé sur lui, tu sais, comme un enfant qui parle pas aux autres. Il y avait de l'humour. Il riait. Fait que quand on l'a su, ça nous a expliqué pourquoi, mettons, il était capable de pas parler à quelqu'un pendant une journée. Tu sais, les premiers temps qu'on l'a laissé à la garderie, il lisait un livre, mettons, là. À terre, dans le milieu de la garderie, les enfants, autour, ça criait, ça sautait, ça braillait, ça lançait des enfants. Puis lui était aussi au plancher, à terre, assis en indien. Désolé le mot, là. C'est peut-être plus ça qu'il faut dire, mais en tout cas, assis... Les jambes croisées. Les jambes croisées. Puis il lisait un livre comme ça, comme si de rien n'était. Il avait comme... Il s'était coupé du monde. Ça me faisait... Ça me faisait rire en même temps. Tu sais, fait que pour moi, c'était pas si grave. OK, il va être... Il va être un peu différent des autres. Puis quand il te parle d'un sujet qu'il passionne, il peut t'en parler longtemps. Puis des fois, tu es obligé de te dire, hey, tu sais que ce sujet-là m'intéresse pas autant qu'il t'intéresse. Juste garde ça en tête, mais il comprend. Il trouve ça drôle. On le taquine des fois là-dessus. Tu sais, c'est un garçon formidable et intelligent, tu sais. Mais c'est ça, il y a ses défis. Ça fait que j'ai décidé que j'allais être un père qui allait pas lui botter le cul comme moi, j'ai été botter le cul pour avoir des bonnes notes à l'école. Tu le soutiens. Je le soutiens. Wow! Puis même, même dans tout. Tu sais, quand il était petit, il bougeait ses mains de main. Tu sais, des fois, il y avait des... Tu sais, on appelle ça de l'autostimulation. Oui, oui, oui. Les enfants, beaucoup d'enfants autistes font ça, tu sais. Ça fait que les autres parlent puis là, ils sont de même. Puis plus jeune, je lui disais, Albert, tes mains, tes mains. Puis là, il arrêtait. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, hey, sais-tu? Fais-le, si tu veux. T'es chez nous ici, là. T'es libre ici. Tu sais, parce que je me disais, s'il est chez nous puis qu'il fait, ah non, je suis pas correct, je fais mes mains encore, je me dis, déjà, il vient de... Il est où lui-même? Bien, oui, c'est ça. Il est chez nous. S'il y a une place où tu peux être complètement libre... C'est bien chez vous. C'est bien chez nous. J'espère être le père à qui on n'aura pas peur de dire des affaires. En ce moment, je pense que mes enfants ont quand même un peu peur de moi, des fois, de me dire des choses, puis de se confier. Puis des fois, je le dis, s'il y a de quoi, dis-moi-le, OK? Je te jure, je me choquerai pas. Je te jure, je te jure. Je te jure, me dis-moi-le. Mais si tu me le dis pas, par exemple... Hé, je peux juste te dire merci. Ah bien, c'était un plaisir, c'était un plaisir. T'es un peu éperrant, je t'avouerai. Bien, finalement, mais t'as dit beaucoup de choses sur toi. On est là pour ça. Bien, moi, j'ai appris à te connaître, vraiment, aujourd'hui. J'ai appris plein de choses sur toi, puis je t'aime encore plus. Ah, merci. Moi aussi. J'aime ça. Mais je pense qu'on s'aime déjà bien. On s'est quand même croisés. Oui, ça a cliqué. Il y a des gens qu'on croise sur des plateaux puis qu'on se dit, ah, c'est le fun. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, oui, oui. On est dans la vérité. Je pense qu'on a ça en commun. La vérité, l'authenticité, être soi tout le temps, mais pas nécessairement tout dire tout le temps, mais ce qu'on dit, c'est vrai. On essaye, en tout cas. En tout cas, on essaye. Mais c'est ça l'objectif. On essaye. Mais merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là puis on se revoit avec un prochain invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501